Bonjour, bienvenue dans cette saison 2, épisode 1 de Game of Thrones Mademoiselle. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver, spectateurs, mais aussi une équipe d'exception. Alors je ne peux plus dire mon équipe préférée parce que les autres ont découvert que je disais mon équipe préférée. Donc ça a causé un scandale, mais une équipe que j'aime beaucoup, donc l'équipe de Game of Thrones Mademoiselle, avec une petite nouvelle que je vais présenter dans quelques minutes. J'ai avec moi sur ma gouche Mimi, ça va Mimi ? Ça va très bien, enchantée d'être la Fibreautique. Contente d'être repartir à l'aventure ? C'est la meilleure aventure de l'année comme tous les ans, donc je suis au top. Voilà, ça me fait très plaisir. On est parti dans un setup un petit peu différent et je retrouve Kao. Ça va, Kao ? Ça va, super. Voilà, Kao qui était avec nous, Game of Thrones saison 4, qui reprend son personnage. Et tu m'as dit que Game of Thrones, ça a été un peu ton premier jeu de rôle régulier et depuis tu fais des tas de jeux de rôle. Ouais, en fait j'avais déjà fait Rise of the Dice avec le stream et du coup, à la fin de Game of Thrones, avec des copains, on s'est dit on refait du JDR. Et du coup, c'était mon rendez-vous hebdomadaire et depuis Game of Thrones. Tu fais du Game of Thrones mais tu ne streames pas. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, Mimi, tu es chez Mademoiselle, est-ce que je parle de tes réseaux sociaux ou pas ? Il y a besoin de te présenter ? Je peux, mais on n'est pas obligé, je suis Mimi, rédac chef de Mademoiselle. Cherchez-moi, vous allez me trouver. Voilà, Mimi, rédac chef de Mademoiselle. Kao ! Oui. Tout d'ailleurs, j'ai dit streameuse professionnelle, est-ce que je me suis trompée ou pas ? Non, c'est totalement vrai. Voilà, c'est ça. Mais je vois que tu as le souffle un peu court. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que tu es la bonne élève du groupe ? Moi, je suis la bonne élève, oui, dans la vie et dans Game of Thrones en général. C'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais de beau de ta vie ? Eh bien, en ce moment, je suis chez Mademoiselle. Je suis la rédactrice en chef parentalité de la verticale d'Aaron chez Mademoiselle. Mais je vais bientôt partir de la rédaction pour voler de mes propres ailes et vivre d'autres aventures. D'accord. Si vous cherchez quelqu'un qui sait écrire en bon français, vous pouvez écrire à Game of Thrones. Clémence sera intéressée. Et avec moi, alors je sais tout de ta vie. C'est vrai. Parce qu'on en a parlé. Parce que, non mais, sa vie, elle est incroyable. Je ne peux pas en parler. Mais sa vie, elle est plus incroyable que dans le jeu de rôle. Pour l'instant. Je te laisse révéler ça un jour ou pas. Toujours est-il que, ça va, Aida ? Écoute, trop contente d'être là. Trop hâte de redevenir suavegote et de re-avoir une épée. Parce que dans la vie, ça me manque beaucoup. Et pour les gens qui te découvrent à cette saison 2, dans la vie, tu fais quoi ? Donc, dans la vie, je suis chez Mademoiselle, comme Mimi et Clémence. Je suis éditrice des témoignages chez Mademoiselle. Et à part ça, dans la vie, je suis sur Game of Thrones. Très bien. De temps en temps. Deux choses. Mademoiselle, Game of Thrones. Deux passions. Merci, Aida. Et aussi, des grosses épées. Toujours. À la réale, c'est Max. Nous sommes maquillés par Wish, qui a un merveilleux t-shirt Star Trek. Au scénario, c'est Vincent, avec moi. Et je repasse un peu derrière lui, mais c'est Vincent qui fait le gros du travail. D'ailleurs, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, il m'en donne plein. Alors, je voudrais remercier Mademoiselle qui a été contente. L'entité Mademoiselle était très ravie de cette première saison. Ce qui fait qu'on est reparti théoriquement pour 10 épisodes. Non, mais c'est sûr, 10 épisodes au moins. Le théoriquement, c'est peut-être plus. L'entité qui est réelle, c'est Gozulting. Donc, du coup, on a cette belle table qui appartient au papa Game of Thrones, qui est très riche. Merci, Sempai. Voilà, exactement. Et donc, le petit Game of Thrones Mademoiselle, il peut profiter de cette belle table et de ses beaux moyens. Merci, autre Game of Thrones. Et merci, Gozulting. A gagner aujourd'hui. Alors, les gens qui sub, ils peuvent entrer dans la légende. Quand vous subez, en fait, je vais donner votre nom à un PNJ. Ça, c'est le meilleur. Les chants de Fic Jambon. Voilà, on a Ted Ted, on a Helmut Mouton. Voilà, on a tous ces gens-là. Et si vous subez également, vous serez tiré au sort pour gagner... Une voiture. Deux magnifiques cadeaux. Alors, une voiture, j'aimerais bien, mais on va dire... Vous pouvez gagner une BD déjà qui s'appelle Island de Walsh, qui est quelqu'un qui nous fait souvent des fanarts. Il m'a envoyé toutes ses BD. Island a gagné. Une BD édité chez Bambou. Et également, pour les gens qui veulent se mettre au jeu de rôle parce qu'ils trouvent que c'est trop bien, une boîte d'initiation chronique oubliée. C'est édité chez Black Book Edition. Et grâce à ça, vous pouvez... Il y a un écran de jeu, des dés, un scénario, des fiches de personnages pour pouvoir jouer entièrement votre première partie de jeu de rôle. C'est par Black Book Edition. Alors, je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé et après, on enverra le générique. Ça vous va ? S'il te plaît. Donc, on avait quatre héroïnes, dont une qui n'est pas là, qui a été interprétée par Alix. Donc, toi, tu joues qui comme personnage ? Je suis Salma Kassmy. Bouffonne devenue espionne ou l'inverse, on n'est pas trop sûr. Plutôt en voie de démission de mon travail auprès du seigneur Fic Jambon que je n'aime pas. Et j'aime voler des choses. Et m'embrouiller avec des gens visiblement, ce que j'ai découvert à l'occasion de ce jeu de rôle. K.O., je reviens vers toi juste après. Toi, tu es ? Moi, je suis Louise Wichel. Je suis une érudite et une magicienne. Mais je suis aussi connue sous le nom Eddie Mitchell, parce que de temps en temps, j'aime adopter un pseudonyme. Quand tu as besoin d'être discrète. Quand j'ai besoin d'être discrète, exactement. Et toi ? Et moi, je suis Suavgoth, une Valkyrie en quête d'aventure qui adore la bagarre, globalement. Très bien. Et donc, vous étiez toutes les quatre envoyées par votre seigneur. Vous êtes arrivées sur le continent du Phénix. C'est un continent mystérieux où se trouverait une sorcière maléfique, dont les actions ne sont pas dissociées de vos aventures dans le passé. Vous avez provoqué son retour d'une certaine façon. Oh, comme tu y vas. Oui. On a été honnêtes et on a observé la situation avec attention et on a pris une décision qui s'est trouvée être la mauvaise. Bon, toujours est-il que pour réparer ou pour empêcher Ikora de persévérer dans ses actes maléfiques, vous êtes arrivées sur le continent du Phénix. Vous êtes arrivées, d'ailleurs, vous êtes arrivées à la capitale qui s'appelle la Nouvelle-Aria. Ça ne s'est pas très bien passé. Pendant votre voyage, il y a eu un tsunami, il y a eu des tempêtes. Vous êtes arrivées sur une plage inconnue. Vous êtes probablement sur le continent du Phénix, mais vous ne savez pas où vous êtes. Et de longs mois se sont passés, puisque vous êtes perdus au milieu de nulle part. Heureusement, vous avez avec vous quelqu'un qui a beaucoup de ressources. C'est Isabo de Cressel, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a un faucon qui s'appelle DJ Cactus. Et en fait, Isabo de Cressel, son pouvoir, c'est de survivre dans la nature hostile. Donc, vous avez beaucoup de chance. Et elle a commencé par vous faire un abri de fortune, à vous trouver à manger, à faire du feu. Et comme elle est hyper débrouillarde, l'abri de fortune est devenu un chalet plutôt cosy. Merci Isabo. Et vous étiez bien installée. Et elle ramenait tous les jours de la nourriture. Du coup, la vie était plutôt pas mal. C'est mieux que de travailler pour Fic-Jambon. Voilà. Il s'est passé quand même des choses un peu… Alors, est-ce que vous avez donné un petit nom à ce chalet ? On peut l'appeler, en l'honneur d'Isabo, la Villa des cœurs brisés. Je sais que c'est ce qu'elle aurait voulu. La Villa des cœurs brisés, voilà. Donc, vous viviez dans la Villa des cœurs brisés. Les étoiles, la nuit, ont changé de place. Ça, c'était un petit peu intriguant. Quelque chose que… De façon radicale ou de façon… En fait, un jour, vous avez regardé et les étoiles ont changé de place. Donc, radicalement. Et un autre jour, Isabo n'est pas revenue de la chasse. Ah non. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Donc, vous avez farfouillé un peu dans les environs. Impossible, pas de traces d'elle. Et malgré vos recherches et aussi des phases de désespoir, vous n'avez pas retrouvé votre amie. Et outre le fait qu'elle a disparu et que c'est très triste, eh bien, en plus, elle ne vous ramenez plus de nourriture. Donc, comme le froid continue… Fagique. Vous vous êtes dit, il est temps de bouger. Vous avez décidé de quitter votre chalet. Est-ce que vous voulez mettre le feu à la Villa des Coeurs Brisés avant de partir ? J'ai une question… Oui, vas-y. Ça n'a pas encore commencé, on n'a pas le générique. C'est encore le récap, mais vas-y. Quand Isabo est partie, elle est partie avec toutes ses possessions ou est restée… Oui, toutes ses possessions. Toutes, même du bacacus. Oh, le sème. Très bien, c'est tout, c'est ma question. Est-ce que vous voulez mettre le feu à la Villa des Coeurs Brisés ou pas ? Ben non, non, non. Vous voulez laisser un petit mot avant de partir ? Oui, oui. C'est quoi ? Vous dites quoi ? À toi qui franchis ce seuil, souviens-toi d'Isabo de Cresserelle. On peut mettre PS, Isabo, si c'est toi, a priori, tu sais où on va, retrouve-nous, parce que c'est elle qui revient. En fait, là, je ne suis pas morte, en fait. Quelqu'un veut mettre un PPS, non ? Dis, Isabo, si tu reviens, j'annule tout. Moi, je pense qu'on va partir là-dessus. PPS, attention, vieux gars, tu n'es pas obligé de coucher avec. Bon, ça, c'est un PPS, très bien. Et donc, vous avez avancé dans le froid et vous avez trouvé une cabane, une autre cabane où vous allez pouvoir vous réchauffer. Et dans cette cabane, vous avez découvert Millie. Bonjour. Bonjour, j'en ai connu. Petit flashback sur toi, Game of Thrones saison 4, tu as 13 ans. J'ai 13 ans, il s'est passé quelques mois. Voilà. 13 ans chef des vainqueurs d'ennemis. Tout à fait. Qui est une grande troupe, pour le coup, qui a vécu de belles aventures avec Demzin, Saint Seiya et Eiffel, où on a libéré la nouvelle Aria. En fait, vous avez travaillé pour le compte du royaume de la loi. C'est ça, oui. Et vous avez fait de grands, faits d'armes, plus ou moins glorieux. Voilà. Mais effectivement, ça t'a offert un titre de noblesse. Oui. Et Millie, tu as 14 ans. Maintenant, oui. Alors, tu as 13 ans. Et à 13 ans, ta spécialité, c'est le tir à l'arc. C'est ça. C'est ça. Et j'avais justement récupéré l'arc de mon père. Et je maîtrisais plutôt bien. Ça allait. Voilà. Et donc, à la fin de la saison 4, au milieu de saison 4, tu as quitté l'équipe en disant « Je vais retrouver mon ami Demzin parce qu'il m'a dit qu'il pourrait me former au métier de warlock. Warlock, c'est des chasseurs de démons. » Elle est partie à Mont-Royal. Et à Mont-Royal, tu as rencontré quelqu'un. Tu as rencontré un ancien ami qui s'appelait Saint Seiya qui a dit « J'ai perdu la trace de Feil. » Et comme tu n'avais plus rien à faire, parce que Demzin s'est installé pour faire du trafic de poissons. Oui. Il fait ce qu'il veut. Tu t'es dit « Je vais aller la rechercher. » Tu es reparti sur les routes. Tu t'es retrouvé dans cette cabane. Donc, vous vous êtes retrouvé toutes les 4. Vous avez noué une belle amitié. Et c'est ainsi que l'aventure commence. La régie, vous pouvez envoyer le générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez repris la route et dans l'espoir de trouver un endroit plus chaud, un endroit pour savoir où vous êtes, pour toi de ton côté retrouver Feil qui est quelque part dans la région. Et vous, éventuellement, arrivez au royaume d'Is où se trouve Ikora. Is, ça s'écrit YS. En crapahutant dans les rochers, vous avez noué une amitié fragile puisque votre but, c'est la survie commune. Mais si il y a à manger, on verra comment vous partagerez les choses. En crapahutant dans les rochers, vous parvenez à rejoindre un terrain dégagé, une sorte d'immense arène naturelle, cernée par deux chaînes de montagnes noires percées de blanc. Ici, vous êtes un petit peu plus protégé du vent froid, bien qu'il y ait une couche de neige épaisse d'un demi-mètre. Donc, quand vous marchez, toi, tu as de la neige jusqu'aux hanches ou même jusqu'aux épaules. Et ça recouvre tout. Donc, il y a des arbres qui sont recouverts de neige et c'est un peu figé dans le temps. Alors, Salma, tu vas prendre ce magnifique dé ou tiens, ce gros dé plus haut. Tu vas lancer ce gros dé et ça va choisir une aventure qui va vous arriver. Ça va être le dé de l'avalancheur, let's go. Attention. Premier lancé de dé, 4. J'aimerais que tous les dés aient cette taille, s'il vous plaît. Alors, vous sentez le froid imprégner vos os alors qu'une ombre obscure, produite par un large nuage, un large nuage qui est en train d'obscurcir le soleil, le froid commence à tomber. Face à vous, il y a un troupeau perdu de 7 vaches qui sont un peu perdues dans la neige et qui cherchent, comme vous, à manger et peut-être de la chaleur. Le vent commence à souffler fort et vous savez que dans une minute ou deux, il va faire très froid. Et là, je vous pose la question, que faites-vous ? Isabeau saurait quoi faire avec ces vaches. Oui, c'est sûr, mais Isabeau n'est pas là. Moi, je vous avoue, je ne vois pas grand-chose. Est-ce qu'on a... Ah oui, toi, tu as le museu qui dépasse. Moi, je serais d'avis de suivre les vaches qui vont soit remonter vers un endroit où elles habitent, soit se mettre un peu en groupe et on pourra avoir leur chaleur. Je pense qu'on peut se mettre au milieu des vaches. Oui, si elles font cette vache, qu'on se met avec elles, si elles bougent, on les suit pas. Elles n'ont pas trop peur. On les colle un petit peu, je pense. Alors, suivant Salma, vous vous mettez au milieu des vaches et vous attendez de voir où est-ce qu'elles vont. Les vaches sont super dupes, elles ne bougent pas. Mais elles ont chaud, elles tiennent chaud. Elles tiennent plutôt chaud. Elles n'ont pas l'air faméliques, quoi. Donc, vous attendez quelques minutes au milieu des vaches, elles vous tiennent chaud. Et à un moment, il y a deux vaches qui tombent, mortes de froid, sur le sol. Ah oui, il fait très froid. Ok, on va faire du... Après, ça peut toujours servir, on peut s'en servir. Oui, on peut les manger si on veut. Voilà, on a quand même un petit peu. Oui, on pourra y revenir. Les autres vaches ont froid. Est-ce qu'on regarde autour de nous pour chercher de quoi faire du feu, éventuellement faire un abri ? Quelqu'un fait un jet en survie. Ah, j'ai 10. J'ai 50, moi. J'ai 60. Ah bah oui, c'est toi la reine de la survie. À plus de 10. Et un dé à 100 faces. C'est un dé à... Voilà, des unités, vas-y. Les deux ? Vas-y, voilà. Pour les gens qui découvrent Game of Thrones, il faut faire un score inférieur à 60. Vas-tu réussir ? Oui. Millie, alors c'est un dé à 12 faces, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai pas vu. Non, c'est pas grave. Donc, t'as fait 10 et 11, on va dire, ça fait 21, mais c'est réussi en tout cas sur 60. Millie est prévenante. Elle a... Tu as du bois sec sur toi. Parce que tu t'es dit, c'est toujours utile que t'as récupéré dans la cabane. Évidemment, ouais. Voilà. Parce que j'avais un peu de mal à marcher. Et elle fait un petit feu. Alors le petit feu va protéger soit vous toutes, soit les vaches, soit vous toutes sauf une et une vache. Voilà. Donc vous prévoyez... Est-ce que vous voulez sauver une vache ? Choisissez votre vache préférée, parce qu'on a un petit feu, là. Est-ce qu'on peut donner à nous une vache ? C'est ouf, enfin... Désolée, personnellement, je ne me sacrifie pas pour une vache. Moi, j'ai un très grand corps, j'ai besoin de le réchauffer, pareil. Un très grand corps. Je le garde. Non, oui, pareil. Après, on peut tenter de réchauffer un cadavre de vache, aussi. On peut mettre un petit bout de vache, pour que le feu prenne et ça brûle bien, oui. Mais au milieu de ses potes, quoi, ce qui est un peu cruel. Elles veulent survivre. On ferait la même chose à l'heure. Je comprends avec elle. Tu fais quoi pour faire des steaks ? J'aimerais bien récupérer du gras de vache, ça brûle bien. D'accord, donc tu prépares des steaks de vache. Tu peux noter ça dans ton inventaire grâce à ça. Il y a quand même une vache qui survit avec vous. On va lui donner un nom de sub, comme ça. Elle s'appellera Ouisa la naine. Allez, Ouisa la naine, la vache. On peut l'appeler Ouisa, c'est une petite vache, comme son nom l'indique. Et, K.O., à toi, lance-moi un dé. Enfin, le gros dé. Oui. Si tu fais quatre, je rajoute un. Deux. Deux. Je vais juste récupérer mes dés. Vous, vous êtes réchauffée. Vous avez des steaks de vache. Vous avez même une petite vache. Et vous vous dites, au moins, on pourra la manger s'il y a un problème. On ne mange pas Ouisa la naine, OK ? Peut-être qu'elle voudrait nous manger. C'est une vache. Et alors ? On verra le jour où vous aurez faim. En tout cas, vous êtes en train d'avancer. Je peux mettre la jellaba qui me reste sur le dos de la vache ? D'accord, tu mets la jellaba sur la vache. Et, K.O., c'est toi qui mènes. Il n'y a plus trop de neige. Vous êtes dans un endroit où tu mènes la troupe parce que tu as un bon score en survie. Et là, tu entends un craquement sous tes pieds. Et tu t'aperçois que vous êtes au milieu d'un immense lac gelé. Et que la glace est plutôt fine. Et d'ailleurs, il y a un craquement sous le sabot de Ouisa la naine. Quelle est votre stratégie ? Ce n'est pas une si petite vache. On fait soit demi-tour. En moonwalk. Soit on teste. Je sais que c'est cruel. Mais de lancer Ouisa en éclaireur. Voir si la glace tient. Moi, je suis plus pour le demi-tour. Ah, d'accord. On ne peut pas glisser sur le ventre. Est-ce que c'est un raccourci de passer par là ? Vous êtes perdus. Vous pensez que c'était une direction. On peut changer de direction. Là, le problème, c'est la survie. Est-ce que quelqu'un va passer à travers la glace ? Alors déjà, l'astuce, c'est de se mettre tout ça à plat ventre sur la glace. Parce que du coup, on répartit notre poids. Alors que si on est debout, on a deux pieds. Le poids pèse plus. Donc, on se met à plat ventre et on rentre un peu près. La vache, on s'éloigne d'elle parce qu'elle est dangereuse. La vache, on la laisse lui faire. Elle lui dit, va là-bas aussi, mais sans du lac aussi. Non, parce que peut-être, elle va s'en sortir. Vous faites la stratégie de la répartition du poids ou pas ? Oui. On se met à plat ventre. Alors si vous le faites, vous perdez tout un point de vie parce que vous embrassez la glace et vous avez un peu froid. Très bien. Là où va ? Vous êtes en train d'avancer en rampant sur ce lac gelé. Et là, il y a votre vache qui vous suit joyeusement. Mais non, mais on fait demi-tour ou on n'avance pas. On est d'accord. Vous faites demi-tour ? Oui, on a dit que vous êtes demi-tour, mais elle ne vous suit quand même. Peu importe, elle vous suit joyeusement. Très bien, galopement. Elle est bien à la sécurité. Non, il faut qu'on l'éloigne, il faut qu'on lui fasse peur parce qu'elle va galoper. Est-ce qu'elle nous écoute tranquillement ? Si on parle doucement, elle va ralentir. Tu veux lui parler et tu veux lui dire quoi à Ouiza ? Ouiza, ma petite... Est-ce que tu peux ralentir s'il vous plaît ? Comme tu chuchotes, elle s'approche. Là, la glace va craquer. Il y a des cailloux sur la glace. Est-ce que je peux la porter ? Je fais du quartz. Tu veux porter la glace ? Bien sûr, ça marche. Si j'ai des façons, je peux la prendre. Attends, il y a Aida qui veut porter la vache. Non, non, si je la part, elle va craquer sur mon poids avec la vache. Oui, mais tu vas couler avec la vache. Est-ce que je peux la jeter plus loin ? En la faisant glisser, tu peux la faire glisser. Je veux la faire glisser. Si c'était assez grande pour maîtriser la vache, tu peux la coucher et la lancer. Non, mais tu as un peu donné, des petits coups dans les pattes et elle glisse. Des petites balayettes de vache ? Oui, voilà. Voilà, tu mets le petit balayette. Voilà, tu mets le petit balayette. Exactement. Tu la zweep. Je fais en sorte qu'elle glisse très loin. Ce plan a 100% de chance de coucher. Non, il a 60% de chance. Vas-y. 60% qu'avec ça. Le plan qui est rolling. Peut-être qu'on va tous mourir à cause du curling. J'ai jamais fait de mal. 0-1 ? Ouais, quelle réussite. 0-1. Tu surfes sur la vache. Comme ça. Non, mais en fait... Alors, voilà ce qu'il se passe. C'est le meilleur lancer de dés de toute ma carrière, les gars. Non, c'est pas ça. Alors, si on va lancer une vache... Non, le 0-1, c'est la réussite critique. Donc, voilà ce qu'il se passe. Tu pousses la vache. En fait, vous arrivez tout tranquillement au bord. Et tu pousses la vache. Et en fait, la vache s'enfonce dans le sol, dans le lac gelé. Un endroit qui ne craque pas et donc tu peux bien aller. Et en fait, elle s'extrait gentiment en volant. Je ne sais pas comment on dit ça. En meuglant. Et tu découvres que dans le trou qu'elle a fait, il y a un trésor. Il y a un coffre. Ah, magnifique. Ah, mécanique. On adore. Il est fermé, cela dit. Bah, écoute, moi, je suis encore sur la glace. Oui, tu es encore sur la glace. Pour l'instant, je prends le coffre. Le coffre est bien fermé. C'est un coffre, un petit coffret. Oui, bah, je peux le prendre sur moi et je pourrais taper dessus pour l'ouvrir quand je n'aurai plus sur la glace. On va peut-être pas faire ça tout de suite. Peut-être pas de... ... sur la rive avec votre vache et votre coffre. Ok. Vous avez un peu froid. Est-ce qu'on peut refaire un petit feu car on vient de ramper sur de la glace et perso, j'ai plus que 6 points de vie ? Alors, Milly, tu peux me faire un jet de survie si tu veux faire un petit feu. Oui. Merci. Attends, j'ai le dé de 100. J'en ai sur le bon. C'est celui-là. Non, je ne sais pas. Oui, attends. Non, lui, oui. Dans le dé de 10. C'est celui-là, là. C'est celui-là, je pense. C'est celui que j'avais tout à l'heure. Je suis très contente de ne plus être la seule à galérer avec les deux. Ah non, c'est vraiment laborieux. H24. Allez, je pars. 61, malheureusement, tu n'arrives pas à faire de feu. Vous avez froid, vous continuez à avoir froid. On vous reprenait l'aventure ? On essaye d'ouvrir mon coffre. Est-ce que je le donne à Louise d'abord pour qu'elle checke s'il n'y a pas un truc magique ? Oui, je trouve que c'est pas mal. Je peux faire un petit peu de perception des secrets peut-être. D'un coup d'œil, tu vois que le coffre n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Eh bien, écoute, j'essaye d'ouvrir le coffre en essayant de casser le verrou. Je t'emprunte ta dague et puis je tape dessus. Tu perces le coffre, tu ouvres la serrure et dedans se trouve une couronne avec une inscription ancienne dessus. Une couronne en or. Oh, magnifique. Je la pose sur ma tête immédiatement et je continue l'aventure comme ça. Alors, tu poses la couronne sur ta tête. Non, non, mais ça se trouve, elle est maudite 4 000, la couronne. Tant que tu porteras la couronne sur ta tête, tu auras 10% de... Enfin, plus 10% en charisme. Magnifique. Cependant, des gens te demanderont de qui est... Enfin, de quel pays es-tu là ? D'accord ? Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que tu veux bien la retirer le temps qu'on lise ce qu'il y a écrit dessus ? Qui est peut-être encore une fois une malédiction. Je n'ai pas besoin de charisme immédiatement, donc ok, je veux bien qu'on lise ce qu'il y a dessus. Moi, je ne sais pas, on l'a met sur notre petite vache, parce que c'est elle qui a trouvé le corps. Non, mais on va se faire carrer la vache. La vache, il va la faire tomber dans un ravin, il n'aura plus couronne et plus de vache. Ça se trouve, elle a des super pouvoirs, mais en tout cas, elle est très gentille. Alors, la couronne sur la vache... Non, je la garde dans ma poche. On peut lire ce qu'il y a marqué dessus ? Oui. Il faut que quelqu'un avec la connaissance des secrets... Il faut que Louise le fasse, tout à fait. Je ne sais pas lire. J'essaie de déchiffrer cette inscription. 12 sur 70. Il y a marqué... Alors, le nom de la... Enfin, c'était la couronne qui appartenait à une reine. Il s'était marqué « Reine du pays d'Anca ». A-N-Q-A. Voilà. Qu'est-ce que le pays d'Anca ? Merci. Vous n'en savez rien. Et c'est à Louise de Miseroyen. C'est juste écrit en quelle langue ? Dans une langue oubliée. Dans la langue d'Anca, j'imagine. Je parle, manifestement. Ah ! Vous, excusez-moi. Vous voyez, excusez-moi. Vous atteignez un petit bosquet de sapins gelés. L'occasion pour vous de reprendre votre souffle dans le froid. Même en avançant lentement, se frayer un chemin dans la neige est épuisant, surtout pour chaos. Mais alors que vous vous apprêtez à repartir, vous apercevez deux petits êtres dont émane une lueur bleutée. Ces créatures ressemblent à des humains miniatures. Ils sont nus. Et ils sautillent sur la neige. Ils sont devant vous. Est-ce que vous faites quelque chose ? On peut essayer de leur parler. Tout à fait. On dit bonjour. Je me cache les yeux quand même. Parce qu'ils sont nus. Alors, tu te caches les yeux. Tu dis bonjour. Ils t'aperçoivent, donc Louise, ils s'approchent de toi en sautillant. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent de toi, tu sens qu'il fait de plus en plus froid. Moi, je surveille nos affaires, parce que déjà, on dirait des petits lutins voleurs de trucs. Donc, je surveille toutes nos pauvres affaires. On n'en a pas beaucoup. Et la vache. C'est comme s'ils refoulent du froid. C'est comme s'ils génèrent le froid. Ils génèrent du froid. Et maintenant que tu viens de me poser cette question, ils s'approchent de plus en plus. Ils sont maintenant à 10 mètres. Et là, il fait vraiment très, très froid. Tu peux penser loin d'eux. Attendez. Ils avancent quand même. Tu perds un point de vie de froid. Ils ne réagissent pas quand on leur parle ? Si, ils vous ont remarqué. Ils s'approchent de vous. Est-ce que tu peux lancer un feu peut-être ? Parce que je pense qu'ils n'aiment pas trop le feu s'ils ont fait froid. Et nous, ça va déjà nous permettre de... Tu peux lancer un feu. On a des sapins autour. On peut coupler du bois peut-être ? Oui. Mais après, c'est des arbres gelés. Enfin, je ne sais pas si... Ils arrivent vers vous en marchant. Moi, je prends un caillou et j'essaye d'en... Dans le castanière. Vas-y. Pas de le tuer, de le faire s'arrêter. Lancer combat à distance. Oui, j'ai 60. Écoutez. Ça devrait le faire. 46. 46. Tu envoies un caillou sur l'un d'eux. D'ailleurs, le caillou se trouve en un bloc de glace. Mais par contre, il le touche bien. Ok. Et face à ton attaque, ils s'en vont tous les deux. Bon. Merci, ça le marche. On essaye de mémoriser un peu la direction qu'ils ont prise. Ils remontent sur le côté de la montagne. Ok. Mais vu que c'est des petits personnages, ils marchent sur la neige ? Ou ils arrivent à se frayer un chemin ? Ils marchent sur la neige. Tu veux prendre des tips ? Ah ouais ? Ah ouais ? Tu as dû manger ce midi. Tu veux essayer de marcher sur la neige comme Legolas ? Ah, je peux essayer ? Bah oui, il faudra essayer d'un jet de dextérité. Ah ouais ? Yes ! Alors, tu vois, tu as ta dextérité, tu enlèves 20. Ok, du coup 40. Ça va, t'es toute légère. Je prends appui sur la vache et j'essaye de monter sur la neige. La neige est dense. Ça va. Elle est là depuis longtemps. C'est quoi que ça ? En an 49. En 49, tu plonges dans la neige. Et on fait comme si on n'avait rien. Et j'ai encore plus froide. Suave, je te laisse m'envoyer un D à 6 faces. Je suis désolée, j'ai failli. 6. Alors, hop, 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 on y est presque. Bon, c'est très bien, c'est la suite de cette aventure. Vous avancez et vous n'êtes pas loin du bout de votre chemin parce que vous êtes sur le point de franchir un col qui vous mène dans une autre région, vous espérez, moins froide. Et en fait, vous entendez un bruit. Et sur le côté, en haut à une soixantaine de mètres, les petits êtres qui se sont pris un caillou par Salma sont en train effectivement de créer une grosse boule de neige qui compte envoyer sur vous. Alors, en l'état, la boule de neige va rouler. Il y a une petite chance qu'elle vous touche, mais peut-être que vous avez envie de diminuer cette chance. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ils sont à plusieurs dizaines de mètres de nous, c'est ça ? Oui, ils sont à 60 mètres en haut. Ils sont en haut. Est-ce qu'on est garantis qu'ils visent bien ? Non. Très bien. Déjà, vous pouvez compter sur la chance naturelle. Mais là, vous les voyez, il y a peut-être une stratégie pour les éviter. Peut-être courir ? Oui, on peut les éviter. Oui, on essaie de courir avec la vache. Ils sont loin, ils ne nous parlent pas, ils ont l'air dans une forme d'hostilité claire. Alors, lance un jet de courir sauté, tiens. Ah, yes, ma passion. C'est l'aventure de M. Havre quand même. Oui, je sais. C'est sûr que la personne qui a 30, lance courir sauté et trébuche. 0,2. 0,2. Maniable, gambade. 0,2, la peur de la froid et l'adrénaline. Effectivement, Salma bondit. En fait, j'ai pris la personne qui avait, pas le moins, mais quasiment la plus basse compétence en courir sauté. Et donc, ce n'est pas du tout un boulet. C'est la personne qui vous traîne et qui vous sort de là et même, elle tire la vache. Évidemment, je tire la vache. Et vous voyez une boule de neige de 10 mètres de diamètre qui passe derrière vous et qui plonge dans la vallée. Les petits êtres n'ont pas eu leur, les nymphes du Dîner de Dufrois, en fait, n'ont pas eu leur revanche. Vous passez le col et vous arrivez enfin dans un village. Des grandes maisons de bois isolées au toit, très pointues, où brûlent, vous le sentez déjà, des feux réconfortants. Donc, c'est une petite vallée encastrée entre des montagnes. Vous avez une immense montagne devant vous et d'ailleurs, Louise Vichel, qui connaît un petit peu la topographie, sait que cette montagne s'appelle le Mont Éternel ou la Montagne Immortelle. Autre cheveux, voilà, le Mont Immortel ou la Montagne Immortelle, qui est en face de vous. Et vous voyez, de l'autre côté du village, dans la montagne, un tunnel. En tout cas, pour l'instant, il y a le village. Est-ce que vous voulez descendre auprès du village ? Vous ne voyez pas âme qui vive, sinon les feux. C'est la fin d'après-midi. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? – Les pas. – Moi, j'ai plus de quatre points de vie. – On n'a plus de points de vie. – Est-ce qu'on peut juste, quand on arrive, être un petit peu prudents et pas se ruer dans la première pièce chaude, genre voir est-ce que les rues, ça a l'air normal, est-ce que l'ambiance a l'air bizarre, est-ce que ça a l'air d'avoir été dévastée par des lutins chez Tannes du froid, éventuellement ? – On a un aide de confiance avec nous, on a la vache. – Bien sûr. – Enfin, moi, j'ai de discrétion. – Ok, j'ai 70. – Oui, c'est vrai qu'on n'est pas oublié d'y aller de tout. – 0,2 encore, c'est la teuf. – Ça, c'est le retour sur saison 2 que des 0,2, let's go. – Elle devient la neige, tu te déguises en sapin. – Je suis la vice du soir. – Je vais quand même récompenser ce 0,2. Donc, tu vois plusieurs choses, tu fais un repérage du village. Donc, tu vois des gens qui ont froid, qui sont vêtus de peau de bête, qui ont un peu aménagé leur maison pour qu'elle soit chaude. Tu remarques qu'il y a une certaine myrtille mystique, qui est la chef du village, qui donne un peu des ordres. Elle n'a pas l'air méchante. Tu remarques dans une maison longue, il y a plusieurs maisons, il y a une maison qui s'appelle la maison longue, qui est dedans, il y a une seule personne, et c'est une personne qui est allongée sur un lit, et elle a l'air très malade. – D'accord. – Et également, tu vois des enfants jouer dans la neige. Il y a genre 10-12 enfants. Et il y a une personne qui est en train de déblayer la neige, un paysan qu'on va appeler Monsieur le Prof. Et Monsieur le Prof est en train de déblayer la neige avec la lance de Suave. – Ah bon ? – Voilà. – Ah bon ? – Ah oui ? – Ça, c'est le 0-2 fraté. – Très bien. – Très bien. Donc, je reviens voir mon groupe et je leur chuchote ces informations capitales. Et j'ai une question. Architecture, est-ce que ce village a l'air d'être équipé de base pour la neige ? Est-ce que ça a l'air… Parce que je me souviens que c'était anormal qu'il neige dans cet endroit-là. Il nous avait dit une tortue sur la plage. Et donc, visiblement, il y a des êtres qui avaient le froid. Est-ce qu'ils ont l'air d'être Marseille qui voit sa première neige ? – Est-ce que les toits sont plats ou biseautés ? – Alors, les toits sont extrêmement biseautés. C'est quasiment des maisons triangulaires. – C'est la neige, du coup. Enfin, c'est un endroit où il y a de la neige. Parce que c'est pour pas que la neige… – Là, on est en altitude, on est dans les montagnes. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait de la neige. Sur la plage, c'était étonnant. Dans les montagnes, c'est peut-être un peu moins. – Alors, ok. – Oui, du coup, il y a ta lance. – Il y a un gars qui ratisse la neige avec ta lance, je te le dis. – Ils n'ont pas l'air très agressifs, non ? – Non, pas du tout. Ils ont l'air sympas. Il y a une maison longue avec une personne qui a l'air alitée, malade dedans. Peut-être quelqu'un d'important ou de religieux, vu qu'il y a toute cette grande pièce où il y a juste cette personne. – Donc, bientôt, on pourra prendre son lit. – J'aime la façon dont tu réfléchis. Peut-être qu'on pourrait, imaginer, on pourrait la guérir, peut-être. Là, on aurait des puntos, à mon avis, de sympathie. Sauf si, peut-être qu'ils ont hâte qu'elle meurt. – Des puntos. – Guerre de succession, on ne sait pas. – On peut les aider. – Oui, c'est une expression de les présenter comme des voyageurs. – Exactement. – Oui, la chef du village. – Alors, qui est l'ambassadrice du groupe ? – Je suggère Louise Hitchell, personnellement, par expérience. – Louise, suivie de ses amis et d'une vache, approche de Myrtille Mystique, qui est une petite femme au trait tiré, avec une épaisse peau d'ours, elle a aussi des gants sombres. Elle dit, vous venez de la Nouvelle-Arières ? La route est rétablie, il n'y a plus de neige, c'est ça ? – Je vois en plus que vous êtes des marchands avec votre vache, c'est ça ? – Nous sommes des voyageuses, nous ne vendons pas la vache, elle reste avec nous pour l'instant, mais nous faisons commerce de nos différents savoirs, que ce soit… – Mais vous venez de la Nouvelle-Arières ? – On va à Isse. – Mais vous venez de la Nouvelle-Arières ? – Nous venons de la zone de la Nouvelle-Arières, plutôt à la bord de la ville. – C'est sûr, les villages à côté, l'auberge de l'araignée du soir… – Les plages plutôt. – Les plages ? – Oui, l'auberge de l'araignée du soir, ou le village de sang-froid, c'est ça ? – Alors je n'y suis pas passée. – Vous êtes passée par Poser-les-Arières ? – On est passée par la montagne. – Il y avait des tortues de plage, plage de tortues, tout ça. Donc plutôt, vous voyez l'endroit, il y a plein de tortues près de la Nouvelle-Arières. – Vous venez de quelle ville en général ? – En fait, on ne vient pas du continent du Phénix, on vient de l'autre… – Loin là-bas. – Bon, vous êtes les bienvenus au village. – Je viens de la Nouvelle-Arières. – Toi, tu viens de la Nouvelle-Arières ? Donc ma petite, tu viens de la Nouvelle-Arières, c'est ça ? – Oui, c'est ça, madame. – Et tu as aussi une belle épée. – Oui, c'est vrai. – Et donc tu fais quoi, tu es mercenaire ? – Alors non, pas tout à fait, mais je peux régler des choses s'il faut. – Et donc la route, on peut maintenant aller à la Nouvelle-Arières ? On va bientôt avoir des approvisionnements ? – Attendez, la route de la Nouvelle-Arières a été coupée ? – Parce que nous, on est passés par la montagne. – La neige est tombée d'un coup, du coup plus personne ne vient, même depuis Pauze-et-Lénier, qui est la ville la plus proche. Donc oui, on est inquiets. – Ça fait quand même du temps ? – Parce qu'on a eu un marchand qui a été pris aussi par la neige, bon là, il est parti, mais c'est tout. On a eu trois visiteurs en deux mois. – Deux mois, ok. – Et vous n'avez pas essayé de déblayer la route avec la belle pelle là-bas ? – Alors, ce n'est pas de taper une pelle parce qu'on dirait plutôt une lance, mais oui, il s'en occupe, il déblaye un peu la route, mais la neige ne cesse de tomber, le froid est permanent, alors que nous, on a un froid en hiver, la neige tombe, mais là, il y a beaucoup trop de neige. – Oui. Bon, venez vous réchauffer. – Merci beaucoup. – Merci. On n'a pas pu s'empêcher de jeter un œil dans le village en arrivant, et on a vu qu'il y avait une très grande maison, et alors on se demandait quel était son usage. – Surtout, vous avez vraiment de très bons yeux parce que vous venez d'arriver… – Eh oui, on l'a vu de loin parce qu'elle est grande, elle est très allongée. – Vous savez, elle a un arc, les archères, ça voit très loin. – C'est une maison dans laquelle les gens dorment en général. C'est là où vous dormirez cette nuit d'ailleurs. – C'est une auberge ? – Non, non, il n'y a pas d'auberge, nous on est un tout petit village. Vous allez vous réchauffer et puis après, si vous voulez vous rendre utile, vous aurez le droit de dormir chez nous ce soir. – Très bien, est-ce que la vache peut venir avec nous ? – Elle restera dehors, mais on a une étable avec d'autres vaches. – Elle vient toujours. – Donc, tu as toujours ta couronne ? – Elle est dans ma poche, je ne la porte pas sur ma tête à ce moment-là. – D'accord. Vous rentrez donc dans une maison un petit peu longue, et donc il y a quelques villageois, citons Grammouille, Enfant de la Colline ou Jimbo Lolo. Ils vous regardent déjà, vous êtes quatre femmes, vous arrivez de nulle part. Les gens vous posent des questions sur la route d'Aria, c'est toujours très confus et les gens sont un petit peu inquiets. – Je ne sais pas. – Alors, il y a Mystique Myrtille qui dit, « Si vous voulez vous rendre utile, il y a quelques petites tâches. On a besoin de déblayer la neige de la route, parce qu'en espérant que des caravanes de la Nolaria arrivent. On a besoin de faire cours aux enfants. Il y a un lac gelé pas loin, il faudrait aller pêcher quelques saumons. Et on a perdu des outils dans la neige, parce qu'il y a eu des grosses chutes, donc il faut les chercher. Qui se dévoue, pourquoi ? – Moi, je vais aller déblayer la neige avec ce cher monsieur le prof. – Écoutez, vous avez l'air plutôt, et je pense qu'avec votre carrure, ça va vite se passer. Ensuite ? – Moi, je pense que je suis plutôt indiquée pour donner des cours aux enfants, parce que c'est un petit peu le domaine, l'érudition et tout ça. – Je ne pense pas qu'on voudrait les mettre entre beaucoup d'autres marques. – Très bien. – Tu préfères pêche ou trouver les objets ? – Je vais suivre les cours. – Tu peux suivre les cours si tu veux. – En fait, je suis plus intéressée par les saumons. – Les saumons, pêcher les saumons. – Et du coup, moi, je vais fouiner pour trouver les objets dans la neige. – Très bien. – Ce qui va bien à une personne de ma condition. – Donc, on te donne une pelle, si tu veux, tu peux même la garder. – Merci beaucoup. – Et tu rejoins monsieur le prof, qui est un type grand, avec une grosse barbe, qui est en train d'utiliser ta lance. Et d'ailleurs, même, ça te fait un peu mal au cœur, parce que parfois, il tombe sur un chef et ding ding, et il déplaît bien la neige avec. – D'accord. – Et en fait, voilà, pour dégager une route, il dit, je vais avoir besoin d'aide, c'est bien. Merci d'être avec moi. Allez. Donc, toi, tu vas plutôt dans le sens du tunnel, et moi, je vais dans le sens de la Nouvelle-Aria. Ça va ? – Écoute, moi, j'aimerais bien discuter un peu avec toi d'abord. Attends, on vient de se rencontrer, on déplaît la neige ensemble. – Là, il va tomber, il faut qu'il soit fait ce soir. – Non, mais t'as vu mes muscles, je vais aller super vite. Viens, on discute deux minutes et après on y va. – Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? – Bah écoute, tu t'appelles monsieur le prof, c'est marrant comme nom, t'as toujours vécu ici. – Alors, j'ai pas… – Tu kiffes la vie ? – Bah, je suis un peu surpris, parce qu'effectivement, je ne rencontre pas souvent, et là, je vois une femme qui arrive, et en plus, elle me pose des questions, c'est un peu surprenant. Mais bon, je veux bien en parler. Bah oui, moi, je suis né ici. Avant, j'avais un champ, là. Donc là, on ne voyait que de la neige, mais c'était des tournesols, voilà. Et il neige depuis deux mois, et du coup, j'ai perdu mes cultures. – Ah, ça a l'air super chiant. – Et toi, tu fais quoi dans la vie ? – Écoute, moi, pour l'instant, je suis voyageuse avec mes compagnes. On se promène, on voit du pays, voilà. – Très bien, très bien. – Elle est sympa, t'appelles, elle vient d'où ? – Eh bien en fait, elle est tombée du ciel il y a quelques jours, face à ma… comment s'appelle, à ma petite cabane. Et je me suis dit, c'est un cadeau des dieux. Et en plus, je m'aperçois qu'elle est vraiment… Enfin, elle est vraiment pratique pour débrouiller la neige. Donc, je pense que c'est réellement un cadeau des dieux. J'ai vraiment envie d'être pelleteur de neige. – Mais tu ne penses pas qu'avec une pelle, ça irait mieux ? – Non, parce qu'elle a un bout un peu évisé et un bout un peu large. Et je peux ramasser des manceaux de neige. Et puis, je sens qu'il y a une sorte de forme d'énergie magique dans cette lance. Et quand je la tiens, je me sens puissant. – Je comprends. Très bien. Parce que c'est marrant, tu vois, elle est un peu assortie à mon armure. J'ai l'impression qu'elle est mis en bien. – C'est vrai ? Ah non, mais tu veux la lance, c'est ça ? – J'aimerais bien la lance, oui. – Bah, tu m'en offres combien ? – Bah, je te l'échange contre une pelle. Attends, t'as besoin d'une pelle, j'ai une pelle, j'ai besoin de cette lance. – Alors, j'ai déjà une pelle chez moi. – Et en plus… – Mais la mienne, elle a une énergie aussi. Regarde ce que je peux faire avec. Et là, je prends la pelle et je fais des trucs de ouf qui nécessitent extrêmement de force avec… – Fais un feu d'intimidation. – Je lance de la neige dans tous les sens. – C'est un spectacle. – On n'est pas là, nous. – Alors, c'est 83, tu lances la pelle en l'air et elle retombe maladroitement par terre. Et elle dit, je ne suis pas impressionnée. – Le pire cours de toi avec bâton. – Je ne suis pas impressionnée. Bon, on déblaye tout ça ? – On déblaye tout ça, mais en tout cas, je te trouve vraiment super sympa. J'aimerais être trop qu'on boit 20 coups ensemble après. – Bah, écoute, à la maison longue, pas de problème. Ce soir, avant de se coucher, je pense qu'il y aura un peu de bière et il y aura des champs joyeux. – Ah bah, trop hâte. Écoute, moi, je vais aller pelleter et on se retrouve après. – Allez, ça pellette. Alors, ensuite, les cours. Tu es réunie dans la… Alors, il y a quelques enfants qu'on appelle, ils étaient en train de jouer dans la neige. Donc, citons Chino Morol, Vuvre ou Ouimagi, trois enfants. Il y a également une Sora Pica qui a l'air un peu plus pâle que les autres. Et citons également cinq autres enfants dans ce groupe-là qui se mettent face à toi. Et tu vas leur enseigner quoi ? – Je vais… Je crois qu'il y a Mystique Myrtille qui est quand même derrière un rideau et qui te regarde faire. Parce qu'elle ne veut pas que tu enseignes n'importe quoi. – Ok. Je vais enseigner un cours de langue où je vais leur apprendre à parler le kéossien. – D'accord. – Et quelques mots de kéossien que j'ai appris pendant notre passage à l'effet. – D'accord. – C'est sûr qu'on était à six mots chacune max. – Ouais, ça va être une leçon. – Ça va, mais il faut démarrer petit. – Bien sûr, bien sûr. – Bah fais-moi un jet d'intelligence. – 84. – T'as perdu ton accent, je crois. – Alors, ça ne marche pas du tout. – Non, pas du tout. – Personne ne comprend. – Mais Mystique Myrtille, en plus, elle dit « je ne comprends pas l'objet ». Par contre, tu es surprise parce qu'il y a la petite Sora Pika, qui est un petit peu différente des autres, elle parle parfaitement le kéossien. Genre, elle est ultra intelligente. – Et donc, je dis, on va faire une leçon inversée. Aujourd'hui, les enfants, c'est vous, les élèves, qui enseignez quelque chose à toute la classe. – Alors, il y a Shinomorol qui l'a la main et dit « Madame, moi, je ne sais rien ». – Et tu connais tes jeux ? – Je connais le cache-cache. – Moi, je ne connais pas le cache-cache, donc tu peux m'apprendre les règles du cache-cache. – Alors, il y a Mystique Myrtille qui dit « est-ce que c'est vraiment utile ». – C'est important pour la confiance en soi, que chaque enfant se rende compte qu'il a du potentiel, des compétences, des talents. – Je ne voulais pas leur apprendre des trucs utiles, comme attraper des lièvres ? – Sinon, je peux apprendre un peu de mathématiques, de l'arithmétique de base, ça peut servir. – On est dans la survie dans la neige, ça sert à quelque chose, les mathématiques ? – Ça, c'est Millie. On peut aller à la pêche avec Millie pour attraper les saumons, si vous voulez. – Mais non, le but, c'est de lui donner des coups aussi. Peut-être que vous n'êtes pas douée pour ça, en fait, les études. – Moi, j'ai beaucoup étudié. Après, peut-être la transmission, la pédagogie, c'est peut-être plus compliqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu des… – Est-ce que vous avez un savoir pratique, enfin un savoir utile qu'on pourrait enseigner à ces enfants pour qu'ils puissent survivre dans la neige, si par exemple, leurs parents devaient partir dans un pays lointain, qu'on appellerait le pays des morts ? – Alors, je suis assez bonne en météorologie, donc je peux prédire avec les nuages, la forme des nuages s'il va pleuvoir ou neiger par exemple. – C'est vrai dans la vie réelle ? – Ben non, mais… – Alors, tu vas faire un jet de connaissance de secret pour voir si tu t'y connais déjà. – Ah, ça fait… mais ça marche, ça marche. – Donc 69, est-ce que c'est réussi ou pas ? – Eh ben, sur 70. – Ok, donc tu sais en fait reconnaître les quelques nuages vaguement, voilà. Maintenant, tu vas faire un jet d'intelligence pour voir si tu arrives à transmettre cette connaissance. – Ça fait, ouais, ouais. – 62, c'est réussi. – Et tu arrives à transmettre aux enfants… Et là, Miss Merti est impressionnée, vous avez bien mérité votre place dans le village. Je me tourne vers Kao, tu t'approches du lac glacé. – Oui. – Et donc, tu es face à un lac glacé où il y a d'autres pêcheurs qui ont creusé des petits trous dans lesquels ils font tomber des filets avec des hameçons. Toi, tu n'as pas forcément d'équipement. Est-ce que tu as une stratégie pour pêcher le poisson ? – Moi, c'est très rapide. Je me sers d'un arc. Donc, tu peux très gentiment leur demander d'élargir les trous et de montrer mes capacités. – Donc, vous allez tirer les poissons dans l'eau avec votre arc, c'est ça ? – Exactement. – Bah, écoutez, j'aimerais bien voir ça. Je te dis Jean Bombeur, un paysan de vraiment… Alors, Jean Bombeur, je n'ai jamais vu ça, mais montrez-moi. Donc, il élargit le trou. – J'ai plus confiance aux flèches qu'aux humains chez moi. – Et tu vois effectivement des gros saumons sous la surface. Vas-y, je te laisse tirer avec ton arc, sachant que tu as un malus de 20% parce que d'habitude, tu tires des flèches qui ne sont pas sous l'eau. – Euh… du coup, attends. Du coup, ça fait 5. – Allez. – Inspire, expire. Au pire, tu jettes des pierres. – 32. – C'est un 32. – C'est un 32. – C'est pas vrai. – Tu empales un beau saumon, vraiment de 3 kilos qui remonte à la surface. Ça n'existe pas. – Il ne peut pas m'aider à le soulever parce que c'est un peu lourd. – Oui, oui. Et Jean Bombeur dit, mais c'est exceptionnel. On va pouvoir nourrir plein de gens avec. Vous pouvez retenter encore ? – Oui, bien sûr. Je le sais. On fera un bon sandwich. – Pardon. – Deux secondes. – 43. – C'est réussi ou pas ? – Oui, ça remarche. – Eh bien, écoute, à nouveau, tu pêches un énorme saumon. Donc, Jean Bombeur a dit, écoutez, la journée est terminée, je crois, et c'est fantastique. Alors qu'en plus, je n'avais rien pêcher. Et regardez, le soleil se couche. Vous allez nourrir tout le village ce soir, madame. – Mais Jean Bombeur, si j'en pêche un troisième, est-ce que je pourrais le garder pour moi ? Pour la route ? – On le pêchera demain. – Bah… – Mais j'adore pêcher. – Je crois qu'il y aura même des restes ce soir, ne vous inquiétez pas. – La vie est belle, Jean Bombeur. – Vous pouvez aller à déblayer si vous voulez. – Écoutez, Milie, vous êtes un rayon de soleil, mais vous m'avez l'air très jeune. – Vous dites ça parce qu'il commence à faire son ? – Oui, exactement. Vous arrivez nulle part avec votre belle chevelure rousse et vous nourrissez tout le monde. Vous êtes quand même merveilleuse. – Est-ce que… – Tu as cru que c'était gratuit ? – C'est pas gratuit ? – Excusez-moi, moi, je voyage par ici. C'est un peu compliqué pour nous. Comprenez qu'il faut aussi que je grandisse, mais pas seulement aussi en mangeant. – Vous cherchez un homme ? – Non, pas spécialement seulement. – Très bien. En tout cas, Jean Bombeur et K.O. retournent… Jean Bombeur, excusez-moi, Milie retourne à la maison. Avec toi, tu vas chercher des outils. J'ai une perception. – Tout à fait. J'ai… 60. – Et c'est un 22. – C'est un 22. – C'est un 22. Tu cherches les outils, et en fait, tu découvres plus que ça. Parce qu'en fait, tu parfouilles, tu trouves les outils. Victoire. Tu te dis, est-ce que je pourrais en trouver d'autres ? Comme ça, je suis aimé de ce village. – Oui, peut-être tout percupinité. – Et en fait, tu trouves des indices qui montrent qu'en fait, la lance n'est pas du tout tombée près de la maison de Monsieur le Prof, mais elle est tombée en fait dans le… comment s'appelle ? Dans l'endroit où ils mettent tous les outils. Elle est tombée du ciel dans la cabane des outils. – D'accord. – Au moment-là, parce que tu vois vraiment dans le sol une marque qui correspond à la lance. Elle est tombée du ciel. – L'empreuve de la lance par terre. – Voilà, exactement. Donc, tu penses que c'est ça, et tu te dis, tiens, j'en parlerai ce soir éventuellement. – Ah… À Suave. En tout cas, la nuit tombe, vous revenez… Ah oui, vous allez à la Maison Longue où se trouve une personnalité, mais ça, c'est pas trop le sujet pour le moment, puisqu'en fait, au centre de la Maison Longue se trouve un grand feu sur lequel on fait rôtir les délicieux saumons qu'a pêchée K.O. et K.O. c'est Millie. Et Millie, c'est un peu la reine de la soirée, puisqu'on dit, mais regardez, Nounoui, c'est fantastique. Voilà. Mais alors, il y a d'autres, il y a Missing Myrtille, mais regardez notre Louise qui a aussi enseigné les secrets de la météo aux enfants, c'est extraordinaire. Voilà. Et monsieur le prof dit, nous, on a bien déblayé, on a pris une bonne amitié. – C'est vrai, c'est vrai. – Moi, je lui fais un clin d'œil. – Voilà. Jean Bombeur, d'ailleurs, on te remercie aussi pour les outils, et Jean Bombeur, il te prend un peu par l'épaule et il dit, je voudrais remercier K.O. personnellement, je trouve que c'est une fille extraordinaire et je voudrais qu'elle reste quelques jours au village. Et donc, Missing Myrtille dit, oui, restez au village, soyez avec nous, soyez notre pêcheuse. – Et bien, écoute… – Et puis, si ça vous plaît, nous sommes au village de la Montagne Immortelle, si ça vous plaît ici, vous pourrez vous installer. Jean Bombeur, il a un lit. – Alors, je me permets un petit… – C'est très gentil, mais vous savez que si vous m'acceptez, vous acceptez également toute ma troupe, bien sûr, on est quatre. – Les trois personnes, elles se sont rendues utiles. – Mais on a un programme, finalement. – Voilà, et on a quand même pas mal de choses à faire, des personnes à rechercher également. Mais pour un petit détour, on pourra peut-être revenir, bien sûr. – Très bien. – Est-ce qu'elle sera un peu plus vieille, peut-être ? – C'est la deuxième fois. – Autour du feu, vous faites quoi ? – Moi, je… alors, je… m'intéresse à… mais non, mais je ne sais pas, parce que je voulais aller voir Sora Pika, l'enfant un peu palote qui parle le quiote, là, elle est chelou. Mais du coup, je te laisse y aller, parce que moi, je ne sais pas qui c'est, finalement. Moi, je vais voir Suave, et je lui dis… Écoute, en rangeant les outils, là, j'ai vu que dans la cabane à outils, il y a une marque, on dirait une lance, donc je pense que le gars qui a ta lance, elle a atterri dans la cabane à outils, il y a une trace par terre, je pense qu'elle est vraiment tombée du tsunami. – Je te dis, ah ouais, c'est ouf, parce que lui, il m'a dit que c'était un signe des dieux, mais bon, ça me paraissait un peu étrange. Mais t'inquiète, j'ai des petits projets pour récupérer ma lance. – Tu sais que toi et moi, personnellement, voler des trucs, c'est plutôt mon credo, il peut arriver des choses dans l'obscurité, on s'en reparle. – Je sais que je ne suis pas la meuf la plus discrète de la soirée, on s'en reparle. – On peut faire une team. Et je mange du saut. – Excuse-moi, tu peux prendre du bois ? – Du bois ? – Tu veux que je te vole du bois ? – Tu veux que je te vole du bois ? – Ça rentre dans mes bottes ! – Dans tes bottes, tu bois, ça roule. – En tout cas, le saumon c'est bon, le saumon grillé c'est délicieux. – Le saumon c'est bon, oui. – Et si vous comptez manger et dormir, vous regagnerez votre point de vie perdu, si je vous le dis. – Et si on en a perdu deux ? – Il faut deux fois plus de saumons. – Mais tu peux rester deux jours dans le village. – Moi, je vais profiter de la soirée pour essayer de discuter un peu avec Sora Pika, avec deux objectifs, essayer de savoir qui elle est, si c'est une enfant de village. – Alors, Sora Pika a dix ans. – Ok. – Une jeune fille aux cheveux blancs court. – Salut Sora. – Bonjour Madame. – Je n'ai pas pu m'empêcher de me rendre compte pendant le cours de tout à l'heure que tu étais très en avance en termes de connaissances pour ton âge. – Vous allez me donner une bonne note ? – Alors, je vais non seulement te donner une bonne note, mais surtout, je pense que tu pourrais m'apprendre énormément de choses, et donc j'ai envie de tout savoir sur toi. D'où tu viens ? – Moi, je suis né à la Nouvelle-Aria, je crois. Enfin, ce n'est pas sûr. – Depuis combien de temps tu es ici ? – Depuis deux semaines. – Ok. Tu te rappelles comment tu es arrivé là ? – Oui, je suis arrivé avec la dame qui est là-bas. Elle te montre la dame qui est allongée dans le lit. – Ah, c'est ta maman ? – Non. – C'est ? – C'est la dame qui s'occupe de moi. – D'accord. Tu ne connais pas tes parents ? – Je connais mon oncle. Mon oncle qui est à la Nouvelle-Aria. – Ok. Et vous alliez le retrouver, du coup ? – Non, non. On vient de la Nouvelle-Aria. – Vous quittez là ? – Oui, mon oncle m'a amené devant le chef, et ils ont parlé, ils ont parlé de tas de choses, et ils ont dit que je devais partir avec la petite. – Et il y avait aussi un monsieur avec une toche, quoi ? – Avec quel chef ? – Le chef de la Nouvelle-Aria. – D'accord. – Ok. – Et il y a… – Comment ? – Demande-lui les noms. Il faut qu'on monte. – Comment il s'appelle ton oncle ? – Il s'appelle Stan Baggins. Un beau nom. – Ok. Et la dame là-bas, qu'est-ce qui lui est arrivé ? – Je crois qu'elle a pris froid. Non, non, non. Elle est allée dans le tunnel avec Richard. – C'est qui Richard ? – C'est un monsieur qui vend des choses. – Ah, c'était le marchand ? Qui est passé dans le village ? – Peut-être. Et en fait, dans le tunnel, elle a rencontré… Il s'est passé quelque chose avec un monstre. – Ok, toi tu n'étais pas là. – Je peux aller dormir maintenant ? – Oui. – D'accord. Et elle va dormir sur Ali. – Est-ce que vous faites d'autres choses ce soir ? – Moi, je vais voir mon cher ami Monsieur le Prof. – Ah ! Je vois qu'on ne résiste pas au charme des habitants du village de la Montagne Immortelle. – Bah écoute, moi je n'ai jamais vu quelqu'un pelleter comme toi. Je ne sais pas si tu as remarqué que je pelletais hyper bien. Mais toi, c'est… – Je me suis permis de te regarder un petit peu effectivement. Et c'est pas mal. Tu as de la technique, mais je pense qu'il faut que je t'explique encore deux, trois trucs. – J'aimerais trop que tu me donnes des cours de pelletage. – Mais tu vas rester ici dans ce village ? – J'aimerais bien. Après, voilà, on ne sait pas, ça dépend des rencontres dans la vie. Mais si je rencontre des gens sympas avec qui je m'entends bien, je resterais peut-être. – Bah écoute, je n'ai jamais vu une femme aussi sympathique. Je t'offrirais bien quelque chose, mais il n'y a rien à t'offrir ici si tu mangeais le saumon de ton ami. – Tu m'as dit qu'il y aurait de la bière, il y en a un peu dans le coin, non ? – Oui, alors tout à fait, c'est le moment de sortir les taux de bière. Effectivement, il y a des taux de bière qui sont percés en votre honneur parce que vous avez bien aidé le village. Et vous avez le droit de boire de la bière si vous voulez. – Et on regagne un point de vie ? – Non. Mais en tout cas, ça vous réchauffe un peu plus que le grand feu qu'il y a au centre. – Mais l'ambiance est bonne. – Moi, je ne bois pas, merci. – Vous êtes passée d'un moment très difficile, vous étiez dans le froid et désespéré, à, et vous avez perdu votre ami, à ce moment où vous êtes en train de manger du saumon et de la bière au coin du feu. – Moi, je ne bois pas de bière. Par contre, je fais extrêmement boire monsieur le prof en lui disant que je l'adore et que j'ai trop envie qu'il me raconte toutes ces histoires de pelletage. – Fais-moi un genre en charisme, sachant que tu n'as pas les 10% supplémentaires, tu n'as pas ta robe. – Je n'ai pas mis ma couronne. – Tu veux mettre ta couronne ? – Non, je pense que ça ne va pas attirer plus de problème que de solution. – Je laisse ma couronne dans ma poêche. – Mais c'est quoi ton plan fraté ? Je ne comprends pas parce que tu as du voler, mais demain on est là. – Non, moi, je pars. – Tu m'as où ? – Tu parles avec ma lance ? – 94. – 94. – C'est pire en pire, tu sais. – Alors, lui, il prend beaucoup de bière et tu l'approches, tu le séduis un peu, et il dit écoutez, je vous trouve gênante. – Moi, je n'ai pas dit que j'essayais de le choper, j'ai juste dit que je le faisais boire beaucoup. – En tout cas, il s'en va en claquant la porte avec sa lance. Il a une petite cabane non loin. – Je vois où il rentre ou pas ? – Dans un coin de la maison, je fais un clin d'œil à… – Il rentre dans sa cabane, il a bu trop de bière. – Si tu veux, on peut nous percer, casser une de ses fenêtres, comme ça il a froid, et retourne dormir avec nous. – Je ne veux vraiment pas dormir avec lui à ce moment, je veux juste chauffer ma lance. – On va trouver une solution. – Peut-être qu'il y aura la lance entre vous deux ? Alors je ne m'approcherai pas de lui avec moins que ma lance entre nous. – Il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'on fait le lendemain, si on part aux aurores en embarquant la lance. – Mais j'aimerais bien parler à Myrtille, la chef du village. – Oui, Salma. – Oui, bonjour. – Merci d'avoir trouvé nos outils. – De rien. C'est quoi le plan pour vous en termes de famine et de nourriture ? – Déjà, on a trouvé une nouvelle technique de pêche à l'arc. – Tout à fait. Alors c'est un peu de temps pour le maîtriser. – En fait, même si ce monde est recouvert de neige, on ne manque pas de bois, et on ne manque pas non plus de nourriture. – OK. – On pense que l'été va arriver un jour. Et puis en plus, vous êtes le troisième visiteur qu'on voit depuis les tombées de nage. Donc finalement, la route existe. – Justement, je vous entends discuter de visiteurs. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait la petite Sora qui est arrivée avec une dame et il y a eu Richard le Marchand, c'est ça ? – Oui, tout à fait. – Est-ce qu'il y a eu d'autres visiteurs ? – Vous êtes le troisième, Richard le Marchand. – Ok, le troisième groupe. – Il y a une cité qui s'appelle la cité souterraine. Il y avait des créatures qu'on n'aime pas trop, mais on n'est pas assez hostile non plus. Il est allé leur vendre des choses. – OK. – Ça s'est mal passé ? – Si, je pense qu'il est… Je crois qu'il est… Je l'ai vu au bord du tunnel, parce qu'il fait bien chaud dans le tunnel, donc ils ont pris leur camp là-bas. Et voilà, sinon il y a eu effectivement avec la petite. Nous, quand elle est tombée malade, enfin là, on s'occupe d'elle par atruisme, mais Sora Picard, elle sera quand même une bouche supplémentaire à nourrir. Bon, après, vous voyez, on a été généreux et les dieux nous ont récompensés puisque vous êtes arrivés et vous avez apporté à manger et résolu plein de problèmes. – Moi, j'ai quelques connaissances en guérison, donc je peux peut-être essayer de voir ce que je peux faire pour la dame ? – Allez-y, de toute façon, on ne la connaît pas. – Ok, je vais faire ça. – Donc, tu t'approches de cette personne qui est dans un lit avec un drap qui la recouvre jusqu'au cou. C'est une femme avec, on va dire, femme. C'est une femme dont tu vois juste le visage et ce visage, elle ne te dit rien. Voilà, et elle est endormie. – Elle a quel âge à peu près ? – Entre 20 et 30 ans. – Ok, donc c'est pas… Est-ce qu'elle a l'air trop jeune pour être la mère biologique de Sora Picard ? – Ça pourrait être la mère biologique de Sora Picard. – Ok, on ne sait jamais. – Ok, je prends son pouls, sa température, j'essaie de voir dans quel état elle est. – Elle est en vie, elle n'a pas de fièvre, elle a l'air épuisée. – Ok, et quand on lui parle, elle ne répond pas, elle est endormie. – Donc, tu lui parles. – Oui. – Mais elle dit, vous êtes qui ? – Je suis… – Elle voit ton médaillon, elle dit, est-ce que vous êtes une sorcière ? – Je ne suis pas une sorcière. Je suis une érudite. J'ai quelques connaissances basiques. – Vous venez d'où ? – Je viens d'ouvrir la nouvelle… – La banlieue. – On était… – Tu sais que tu as un médaillon en forme d'œil ? – Ouais. – Elle en a un autour du cou. – Ah ! – On vient d'un autre continent. On a traversé la mer pour rejoindre le continent du Phénix, envoyé par le seigneur Fig Jambon. – Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je suis au bout de force, et ce que je vais vous dire, je ne vais vous le dire qu'une seule fois. Il y a un enfant dans ce village qui s'appelle Sora Picard. Je ne vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, parce que c'est compliqué, mais c'est la véritable Dominus du Royaume de la Loi. – Oulala ! – Elle m'a été confiée au Royaume d'Aria, et je l'apportais à Is, pour qu'elle reprenne sa juste place. Elle a été évincée. Faites ça à ma place, parce que je vais mourir. – Et elle perd connaissance. – Oulala ! – Et donc la soigner, là… – Tu peux faire un jet de soins si tu veux. – 7 sur 3. – 0,7. Eh bien sache que tu as sauvé sa vie, elle survivra. – Oh ! Waouh ! – Dans quelques temps. En appliquant les bons soins, Louise Wichel a sauvé la vie de cette personne. – On peut demander à Myrtille comment elle s'appelle, cette dame ? – Elle ne m'a pas dit son nom. – Ok, elle sera piquée, elle ne l'a pas dit non. – Non, je n'ai jamais su, je vais appeler la madame. – Est-ce que je peux aller voir Jean Bombeur ? – Oui, ma petite Billy. – Tu pèches ici souvent. Est-ce que… Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui passe par ici, mais… – Tu te fascines, c'est ça ? – C'est plutôt tes mots qui vont me fasciner. Très bientôt. Est-ce que vous avez vu passer dans le village une femme avec les cheveux courts, beaucoup de bouquins sur elle, une cape ? Non ? Je cherche quelqu'un, en fait, impérativement. – Elle te montre dans un coin de la pièce, beaucoup de bouquins et une cape. – Elle a bien changé, dis donc. – Il n'y a pas la femme, par contre. – Mais est-ce que ce sont vos affaires ? – Mais non, c'est… c'est les affaires de la femme qui est tendue. – Ah ! Mais… Est-ce que toi, ça te dit quelque chose, son visage ? – Elle ressemble à quoi ? – Bah, tu te penches sur elle et c'est ton amie Feil. – Oh non ! – Je lui ai sauvé la vie. Bravo. – Comment ça gratte ? N'oublions pas que je lui ai sauvé la vie. – Je tiens les mains. Je les remercie. – Donc, tu as trouvé Feil. – Ouais, super. – Voilà. – Très bien. – Fin de ta mission. Tu veux, tu peux partir de l'émission. – On y va. – Merci d'être pas soeur, c'était top. – J'adore. – La saison était folle. – C'était dingue. – Ok. – Donc, que faites-vous ? – Je fais des Tupperware. – Des Tupperware de saumon, c'est ça ? – Très bien. – Peut-être ça et les steffes et les réserves. – On est bon. – Nous, on va dormir dans la maison, donc c'est ça qui nous a été dit. Et les autres gens, ils dorment chacun chez eux. – Il y a des gens qui dorment dans cette maison, parce que les intempéries ont cassé leur cabane. Il y a des gens qui dorment dans leur cabane. – Ok, d'accord. – On peut faire une petite réunion entre nous avant d'aller se coucher ? – Bien entendu. – Du coup, est-ce qu'on aime bien ce village ? Est-ce qu'on veut y rester un peu ? – Moi, j'aime bien la personne qui a dans le lit. – Oui, c'est vrai. – Mais ça peut mettre longtemps avant qu'elle se remette sur pied. Elle avait l'air d'être plutôt consciente de sa situation et ça va prendre un petit moment qu'elle guérisse. – Mais du coup, elle nous a confié surtout une information super importante. – Oui. – Oui, oui, oui. – Mais c'est dangereux si on emmène la petite avec nous, quoi. Elle a 10 ans. – Bah… – Après, c'est… – Elle est mieux avec nous que seule dans ce village. – Sauf que personne sait qu'elle est là. – C'est un petit moment d'un petit flashback que Milly vous explique. Donc, en fait, quand vous avez pris la nouvelle aria… D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, le plaisantin, tu avais… – Oui, celui qui voulait serre un super vilain. – Oui. – Voilà. Tu avais capturé… Mais bon, un moment, vous avez sauvé la nouvelle aria. Toi, tu avais décidé de repartir avec Dentine. Mais il y avait eu des audiences que vous avez arbitrées. – Oui. – Et avec le nouveau roi de la nouvelle aria. Et effectivement, il y a l'oncle Stan Baggins qui était venu avec ce rapica et qui avait dit, voilà, cette jeune fille m'a été confiée par quelqu'un qui venait du royaume 10. Et en fait, le royaume 10, le chef, l'empereur s'appelle le Dominus. Ça a toujours été un homme. Et pourtant, le Dominus, il est tiré au hasard. D'ailleurs, quand il meurt, on tire quelqu'un au hasard parmi la population et cette personne est le Dominus. Et il dit, ses parents sont venus avec cette fille à Noumélaria parce qu'il y a eu un complot. Et en fait, c'est la véritable personne qui a été tirée au hasard. Elle a été remplacée par un homme au dernier moment. Donc, c'est elle, normalement, qui est légitime. Et donc, toi, tu es parti à Mont-Royal avec Demzin pour faire une formation de warlock. Mais Feil, Sanseya et deux autres aventuriers, qui étaient El Plante Toureau et voilà, sont partis en fait sur les routes jusqu'à Pauze-Lénier et maintenant, tu le sais maintenant, jusqu'au village de la Montagne Immortelle avec ce rapica dans l'idée d'arriver au royaume 10 et de dire, c'est la véritable Dominus. Après, est-ce que vous allez vouloir continuer cette quête ou pas ? En tout cas, elle est avec vous. Non, mais surtout, est-ce que tu sais s'il y a quoi que ce soit qui peut prouver qui elle est ? Parce que c'est bien de le savoir, mais est-ce que tu es au courant d'une broche, un signe distinctif, quelque chose qui pourra nous permettre d'étayer... Parce que si on se pointe en disant, c'est la nouvelle Domina, ils vont nous faire haha, bien sûr. Surtout si ça a toujours été un homme. En plus, il va falloir deux fois plus les convaincre, ce qu'on peut faire, avec ou sans violence. Mais c'est bien si on a des arguments. Sachant que si ça a toujours été des hommes, alors qu'elle, elle a été tirée au sort, c'est probablement qu'il y a complot sur complot. Ah bah, évidemment ! Et du coup, il y a un truc à renverser. Mais il doit y avoir des écrits, quand même. Ça se trouve, c'est Faïe qui a toutes... Ah, on peut fouiller dans les papiers de Faïe, voir si on trouve des éléments. Elle a des affaires sur... Oui, il y a les bouquins et la cape. Alors, il y a quelques livres des grands classiques que tu connais. Elle a un médaillon en forme d'œil que tu peux lui prendre. Bah, je pense que c'est pas... Moi, j'en ai déjà un, mais... Alors, il est chargé de magie. Alors, je le prends. Est-ce qu'un non-magicien peut utiliser cette magie ou quoi ? Pour l'instant, elle n'en a pas besoin. Alors, c'est un... Mais est-ce qu'elle est d'accord ? Attendez, je vérifie. On lui ramènera. Oui. Elle nous a mis la mission. Elle a dedans des sorts d'eau que tu connais déjà. Et des sorts de lumière. Elle a trois sorts d'eau, trois sorts de lumière. Ouh ! Trop clé de la lumière. Et effectivement, tu trouves un objet qui a peut-être son intérêt. C'est une fibule d'or. Une fibule, c'est un objet qui permet d'attacher les toges. Ça peut être une preuve... Yes. ...du fait que Soras est la dominante. Après, il doit sûrement y avoir des villageois qui sont bien au courant de la situation, mais qui, peut-être par un souci de dirigeants, se thèsent. Et on peut peut-être essayer de rétablir la vérité en leur faisant confiance. Mais pour ça, il faudrait qu'on aille voir. Il faudrait qu'on pourrait créer une forme de résistance, une rébellion. La grande question, c'est... Est-ce qu'on a envie de le faire ? Est-ce que c'est sur notre route ? Et les villageois, moi, je trouve qu'ils sont hyper bizarres avec ces histoires de créatures. Oui, il y a des créatures qui l'ont attaqué. On ne sait pas ce qu'elles lui ont fait. Nous, on n'y va pas parce que c'est hostile. Enfin, pas vraiment parce que le marchand, il y va. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le tunnel et la cité souterraine. Et ça me semble bizarre qu'ils soient aussi vagues sur des créatures non humaines qui, visiblement, vivent à côté d'eux. Sachant que nous, on sait que leur neige, elle est provoquée par d'autres créatures magiques. Aussi. Les nymphes du froid, là. Ouais, c'est peut-être juste qu'ils sont arrivés avec la neige, les nymphes du froid. On ne sait pas si c'est les nymphes du froid qui font froid. C'est vrai. Mais en tout cas, ils font que le froid reste. Ouais, ouais. C'est vrai. Alors, que faites-vous ? Moi, je te propose... La question, c'est, est-ce qu'on part demain ou est-ce qu'on reste encore pour fouiller des infos demain dans la journée ? Moi, je vote pour demain, on reste le temps d'aller à la cité souterraine. C'est sûr. On est d'accord que ce n'est pas la sortie... On peut soit aller vers Isse et essayer de déblayer. Non, la route, c'est vers Aria. Et Isse, c'est de l'autre côté du tunnel. Donc, c'est sur notre chemin. D'accord. Donc, le tunnel, c'est notre chemin. Ouais. Ok. Donc, on n'a pas besoin d'aller à Nouvelle-Aria. Ben, on pense qu'Icora a fait route vers Isse. Donc, si on veut... Et on doit emmener Sorapika à Isse. Voilà. Ben, on peut partir. Et de toute façon, on est obligé de passer dans le tunnel. Donc, vous partez demain ? Ben, moi, je serais pour rester un jour de plus et essayer de voir si on peut gratter un peu plus d'infos sur les habitants de la cité souterraine, est-ce qu'ils sont dangereux et tout, parce que si elle est tellement tombée malade... Alors, qui veut rester un jour de plus ? On vote. Moi, je peux rester un jour de plus. Oui, moi, je peux. J'aimerais bien qu'elle se réveille. Vous faites quelque chose dans la nuit ou vous récupérez votre point de vie ? Moi, je récupère mon point de vie. Je ne vais pas voler ta lance tant qu'on est là. Si on reste demain la journée... Même s'essaye de le refaire boire demain, parce que là, c'était pratique, il était bourré. C'était bien pour lui voler ta lance, mais on verra demain. Oui, on verra. Tu ne veux pas ouvrir sa porte ? En fait, si je lui vole la lance ce soir, demain, on sera là toute la journée. Il sera exactement la chercher, parce que vraiment, tu veux parler de ta lance H24. Un nouveau jour se lève sur le village de la montagne immortelle. Tu vas pelleter la neige ? Oui, je retourne pelleter la neige. Cette fois-ci, tu continues à déployer un bon chemin sur la route. Ça va de plus en plus loin, parce que la neige n'est pas tombée. Et effectivement, c'est encourageant. Ce village désormais a une route qui commence à prendre forme. Tu donnes des cours de quoi ? Là, je vais faire des nœuds. Cours de nœuds ? Oui, justement, pour apprendre à faire des pièges à lapins, des nœuds coulants, des nœuds de chaises. D'accord. Est-ce que tu sais faire ça, type de choses ou pas ? Plus ou moins. Si tu sais faire tel assez, c'est de faire un nœud de cabestan, si tu veux. C'est toujours utile. D'accord. On va dire que c'est juste des nœuds simples. Oui, des nœuds simples. Très bien. Fais un jet d'intelligence pour si tu arrives à transmettre ces informations. 39. 39. Évidemment, les enfants apprennent à faire des nœuds. Mystique Myrtille est tout à fait ravie de cette chose. Est-ce que tu vas pêcher le saumon ? Si ils ont envie de manger encore plus de saumon, on peut. Mais sinon, on peut peut-être s'intéresser aux petits oiseaux. Tu veux chasser les oiseaux, c'est ça ? Alors, ok, d'accord. On va dire qu'il y a un… On entend des pigargs de loin. Ok, fais-moi un jet de perception. Oui, merci. Yaii. Attends, j'ai combien ? Perception. Ah, 50. 50. Moins de 50. 100. Tu es dans la neige, tu es au milieu de nulle part. C'est bien un 100. C'est une chance sur 100. Big ouf. Et tu vois devant toi un merveilleux oiseau, un petit oiseau bien dodu, un peu comme une dinde. Oh. Qui a l'air bien gras et tu régales d'avance de ce que tu vas manger. Est-ce que tu le vises ou est-ce que tu le tues ? Évidemment, tu as fait 100, tu n'as pas envie. Indice. Mais en vrai… Dans la vraie vie, tu ne sais pas quand tu fais 100. Psst, psst, Jean Bomber. Est-ce que tu vois ce que je vois ? Alors, Jean Bomber est allé pêcher lui, c'est très cher. Ah, mince ! Tu es toute seule dans la forêt, tu n'as pas froid, tu as ton arc et tu vois cette jolie dinde. Est-ce qu'elle a l'air sociable ? Alors, elle tourne vers toi des yeux dénués d'intelligence. Ah, c'est trop bien. Et elle fait glou glou. Ah oui, génial. Est-ce que je peux prendre des miettes de saumon et essayer de la tirer vers moi ? Alors, tu fais ça et elle est un petit peu intriguée, elle a un peu peur et elle commence à s'approcher de toi. Et on va lui donner un nom du coup. Oui. Elle s'appelle Daria Kill. Putain. Donc, elle est juste devant toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas la tuer, c'est sûr. J'essaie de gentiment lui demander de venir avec moi. Elle a l'air toute gentille. Ça peut-être devient ma copine. Est-ce qu'elle n'a vraiment pas l'air d'être un poulet magique ou quoi que ce soit ? Ce n'est pas un poulet magique, elle n'a pas l'air d'être intelligente. Une fois qu'elle a picoré, elle regarde un peu autour de toi et elle commence à s'éloigner légèrement. Elle pourrait peut-être nous servir dans notre voyage si on continue à marcher dans l'année. On peut la poser sur la vache. Voilà, on peut la poser sur la vache. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux la capture vivante ? Oui, c'est la capture vivante. Donc, fais-moi un jet de dextérité. Vas-y. Je ne sais pas quelle est-ce ? 69. Oh, j'ai 60. Ça n'a pas d'importance parce qu'un énorme, un immense homme-oiseau se pose devant toi. Oh oui ! Encore ? Oh oui ! Et donc, un grand homme de 2m30 avec d'immenses ailes, des grandes serres aux pieds. Et il a, lui, un regard intelligent et méchant. Et il voit que tu voulais du mal à cette petite Daria Kill. Et donc, il va t'attaquer. J'essaie de le capturer aussi. Comment tu réagis ? Je recule. J'essaie de rebrousser. Je recule d'un pas ? Oui, je recule d'un pas. Juste d'un pas. Je ne me retourne pas parce que je sais que je vais prendre chair dans le dos. Il s'appelle Etchi. Et j'essaie de lui communiquer parce qu'il parle la même langue que moi. Donc, tu lui dis quoi ? Etchi, je n'allais rien faire du tout à ce noble poulet. Et de moins à toi, nous savons et vous sachez qu'on a besoin de ces créatures dans notre monde. Lance le dé, fais moins de 10. T'as fait un centre juste avant. Ça va ? Un centre ! On peut dire que de loin, j'ai vu ce qui se passe. Viens t'aider. Maintenant, je ne viens pas. Je suis désolée. C'est terminé. Un double centre, c'est combien ? C'est une chance sur 10 000. Et c'est ce soir. C'est ce soir sur Twitch. Bravo ! Très bien. Il pousse un immense cri. Je ne comprends pas. Et tout le monde au-dessus du village voit une nuée d'un oiseau au-dessus du village. Et ils sont tous très grands et ils vont tous fondre sur les habitants, sur toute la nourriture, sur les enfants, sur votre petite vache. Voilà. Ok. Et donc, là, je vous dis globalement, que faites-vous ? Je prends la vache et je cours dans une maison. Donc, tu te réfuges dans une maison avec la vache. Et toi, tu fais quoi ? Je vais utiliser mon médaillon d'eau et je vais essayer d'utiliser toute cette neige pour faire un geyser, un truc comme ça. Pour envoyer sur les hommes-oiseaux. Les gamins, tu les laisses. Ils sont à l'abri, quoi. Alors, il y a une trentaine d'hommes-oiseaux. Allez, les enfants, tu te trouves de café. Ok. Et donc ? Moi, je crie aux gens de rentrer se mettre à l'abri et je prends mon bouclier pour m'approcher de Louise, essayer de l'aider. Je prends mes armes. Mais j'attends son geyser, pour l'instant. J'ai entendu vos intentions. Maintenant, je me retourne vers notre amie Millie. Est-ce que l'homme Harpy, devant moi, va vers le village aussi ? Non, pas du tout. Il va s'attaquer. Donc, fais-moi un jet de réflexe. Tu veux m'aider ? Un cent sur un million. Non, mais là, c'est pas possible. Un jet de deux, pardon. De réflexe. Ok, ça va. Esquive. 0,9. Il saute sur toi et tu es sur le côté et effectivement, il dérape dans la neige. Tu as l'initiative, tu peux faire quelque chose. Je me retourne et j'essaye de lui tirer une flèche. Vas-y, danse les dés. 99. Non, pire. Ça ne s'arire pas. 99. La flèche part. Elle tue la poule, ce qui enrage le... Etchi. Ah, c'est mieux ! Qui te saute dessus et commence à te manger le corps. Tu perds un des six points de vie. Il est allongé sur toi et son bec fouille tes entrailles. Moi, je vois ce qui se passe. Elle est perdue dans les voies. Elle est perdue dans les voies. Est-ce que maintenant qu'on a fait chacune une action, on ne peut pas en faire une deuxième ? Et quand j'ai eu, personne ne m'entend autour ? Moi, je n'ai pas lancé mon médaille ou encore. Ok. Mais il y en a plein la vie maintenant. Tu perds cinq points de vie. On avait récupéré notre point de vie. Oui, tout à fait. Donc, tu disais quoi ? Tu te réfugies dans un... J'ai mis la vache à l'abri. C'était ma priorité. Car les hommes-oiseaux, à mon avis... Tu es dans la cabane de monsieur le prof. Donc, un lit, une petite armoire, tout ça. Il est dehors. Et tu es avec la vache. Oui. Et tu as un homme-oiseau qui est sur le toit et qui est en train d'arracher le toit comme ça. Et tu vois ses yeux comme ça. Il est prêt à fondre sur toi ou sur la vache. Ok. Il a dit qu'il avait une pelle chez lui. Oui, il a une pelle chez lui. Je prends la pelle. Il a une pelle, oui. Et je... Creuse un trou. C'est une seule pièce. Oui, c'est une seule pièce. Pas très grande. Je mets la vache dans un coin derrière la commode. Qu'elle soit la plus protégée. Je me mets devant la vache. Je prends ma pelle. Et je dis écoutez, je veux pas d'ennuis. Laissez-nous tranquille. Je ne vous ai rien fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. On était juste là à chiller. Vous êtes tous arrivés chez nous. On a mangé du saumon hier. On n'a même pas mangé de dindins. Promis. J'ai ma pelle. Mais je sais que je vais pas gagner. Un GD fait moins de 10. Oh non. C'est la fameuse... Faut quand même les payer. C'est 100 et c'est... 86. Il va te sauter dessus au prochain tour. Et toi, tu m'as dit, tu faisais quoi ? Je lise mon médaillon. Non, désolée. Un sort d'eau. Le premier, t'en as deux. T'en as un avec de l'eau. Et t'en as un autre avec de l'eau, c'est ça ? Tu sais quoi ? Le premier avec de l'eau, j'en ai plus. Il y a plus de sort. Il est déchargé. Donc, tu lances un sort d'eau et tu vas faire quoi ? Donc, tu as avec ta neige un geyser. Un geyser. Et donc, un geyser qui touche un oiseau ? Non, mais un gros geyser comme on a fait à l'université, là. Un... Comme le tsunami qu'on s'est pris, là. Invoque ton tsunami intérieur. Voilà. Je vais faire un 6. Donc, tu pioches... Tu peux faire un dôme autour du village... Tu récupères le... Non, c'est pas la peine, en fait. Tu peux utiliser une charge pour faire un petit geyser ou les trois charges pour faire un geyser maximum. Ah, c'est pas comme avant où il fallait jeter les dés et tout. C'est à la création, en fait, mais bon. Vas-y. Euh... Bah, je vais faire un gros geyser. Je vais utiliser trois geyser. Maintenant, lance ton dé à six faces. Voilà. C'est un beau 5. Et tu tires donc une masse d'eau gigantesque du lac à côté avec ta puissance magique. Et tu fais quoi ? Je dirige cette masse d'eau vers la nuée d'un oiseau pour les pousser loin du village. Les hommes oiseaux sont noyés par une vague gigantesque. En plus, ils sont tout mouillés, donc ils ne peuvent plus voler. Et il y a des saumons dedans. Oui, il y a des saumons, il y a beaucoup de choses, même des trésors. Il y a des trésors qui... En tout cas, c'est pas trop le problème. Et toi, tu fais quoi ? Moi, je récupère ma lance auprès de monsieur le prof en partant au courant. Je le pousse, je prends ma lance et je cours rejoindre Louise pour voir s'il faut la protéger pendant qu'elle lance son sort. Ouais, elle était protégée. Alors, ne rejoins peut-être pas la magicienne, mais la personne qui a une vache avec elle. Et quand je vois qu'elle est protégée par son geyser, je cours en direction de Salma parce que chez monsieur le prof, c'est pas très bon. Millie, tu es en train de te faire manger par un homme oiseau géant. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un problème. Il aurait peut-être fallu courir vers elle. J'essaie d'articuler bête, mais je prends mon épée et j'essaie de planter au plus vif dans son coup. D'accord. Tu as un bonus de 20% parce qu'il est particulièrement proche. Vas-y. Ok, cool. J'ai 40 du coup, ça fait 60. Seigneur Dieu, je ne veux pas mourir ici. 29. 29. Tu lui donnes un coup d'épée. C'est pas n'importe quelle épée, c'est l'épée de Delzine en plus. Et l'épée est particulièrement affûtée, c'est une épée chasseuse de démons. Et donc, il lèche son emprise, il se relève, il voit ses amis qui sont en train de se faire noyer. Et il a bien mangé des morceaux de toi. Tu es en train par contre de perdre du sang et lui il s'en va. Par contre, tu as tes intestins à l'air, on va dire. Et tu as beaucoup de sang, tu vas perdre du sang, tu vas perdre des points de vie au fur et à mesure de la journée, s'il ne se passe rien. Ça, c'est au prochain tour. Je suis face à toi, il va t'attaquer. Attends, tu me laisses vraiment comme ça ? Réflexe, j'ai 70. Vas-y. C'est 9. Est-ce que c'est 69 ? Non, c'est 29, non ? Non, c'est 69 sur 70. 69 sur 70. Il donne des petits coups de bec, mais il se prend des pelles, il défends bien, il voit ses amis qui sont en déroute. Il sent que c'est un peu dangereux quand même. Et il promet de se venger. Tiens, il s'appelle, plutôt elle s'appelle Badoul et elle parle mon langage. Mais je sais qu'elle parle, je parle depuis tout à l'heure, elle ne m'écoute pas. Nos chemins se croiseront à nouveau et j'aurai cette vache et toi aussi. Et elle s'en va. Je la regarde, je m'appelle comment ? Badoul, femme oiseau rancunière. Je me tourne vers... Alors il y a quelques habitants qui sont morts. Quoi ? Il y a également le pauvre Shinomorol, un enfant qui a été enlevé vivant dans les airs. Ouh là là. Tout ça parce que Millie voulait chasser de l'oiseau plutôt que du saumon. Peu importe. C'est vrai. Je ne l'ai même pas chassé, j'ai essayé de l'attirer. Revenons sur Millie. Tu es le ventre à l'air, c'est le cas de le dire, dans la neige. Dieu merci, la neige elle est à la fois un petit peu stérile et le froid. Je crois que j'ai quelques crampes. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que le gris tu as mangé par terre ? Non, on peut la chercher un peu. On peut se dire où est-ce qu'elle est Millie, dis-donc. J'écoute ce que fait Millie d'abord. Je regarde, est-ce que le poulet est à côté ? Non, il est mort le poulet. Oui, le poulet est mort. J'essaye, dans un élan de lucidité, de tirer une flèche dans les airs pour indiquer ma position. Et je suis sûre des petits mots de genre, je suis la cheffe des vainqueurs d'ennemis, je ne suis pas censée mourir ici. Avec ton poulet. Tu perds encore un point de vie. Chaque fois que tu feras une action, tu perdras un point de vie. Quelqu'un fait un jet de perception pour essayer de voir cette flèche ? Moi, j'ai 60. Moi, je suis mauvaise. Ok. 04. Alors, non seulement Louise voit la flèche, mais elle comprend tout ce qui s'est passé. Elle dit... Tu ne savais pas que les hommes-oiseaux existaient, mais direct terme. Si, 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 j'en avais entendu parler. Ah oui, pardon. Madame a lu des livres, ça va. Mais Louise, elle dit qu'elle sait que Millie était en danger, jamais elle aurait tiré une flèche en l'air comme ça. Elle entend même porter par le vent le murmure de Millie qui appelle à l'aide. Donc, vous accourez, en tout cas, toi, tu accoures vers... Et tu vois Millie, avec quelques intestins en l'air, il y a une grosse... Elle est encore plus mal en point que Faye, tu vois. Quelqu'un a une jet là-bas ? Moi, non. J'ai perdu ma jet là-bas, mais j'ai une statue de toucan. Moi, j'ai mes flûtes de tissu. C'est bon, les hommes-oiseaux. Hop ! Je coupe un bout de ma cape. Je prends ma cape et je fais un bandage au niveau des intestins. J'ai deux soins. Je voulais juste que notre vache est une amie. La vache va bien. Waouh ! 69 sur ? Sur 60. Tu n'arriveras pas à la soigner. Alors, en tout cas, tu la stabilises, mais tu perds un point de vie maximum. Ok. Donc, ton max, c'est 9 et plus 10. Je ne peux pas monter au-dessus. Tant qu'on ne te soignera pas, tu ne pourras pas regagner des points de vie. Ok, oui. Et tu as aussi une très belle cicatrice sur le ventre qui pourra te raconter des histoires dans le futur. Elle va continuer à perdre des points de vie à chaque action ou pas ? Non. Non, là, ça... Ok. Vous ramenez sur un brancard Millie à la Maison Longue. Il n'y a pas de médecin dans le village ? Et non. Personne qui peut faire mieux que... Elle, elle a magnifiquement soigné Feil hier. Que vous avez pris le poulet. Oui, mais c'était une mission bizarre, Feil. En tout cas, les villageois se réunissent, pleurent leurs enfants perdus et leurs deux morts. Merci, chère magicienne, pour avoir déclenché ce pouvoir. J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, vous avez sauvé, vous avez... Ça va, ils ne savent pas que c'est de l'argent. Voilà. Mais c'est vrai que je vous ai entendu murmurer. Pourquoi ils nous ont attaqué ? Les oiseaux ne nous ont jamais attaqué. Ah ben moi, je ne savais pas que ça existait. Donc si vous voulez, je suis la première surprise. J'en avais jamais vu avant l'oiseau. Et alors, il y a quelqu'un qui se lève, c'est Monsieur le Prof. Il dit, moi, j'ai fait un rêve il y a quelques jours. J'ai vu un phénix sortir d'une montagne. Voilà. Ça doit vous arriver souvent ? Eh ben, c'était peut-être une prémonition, du coup. Peut-être que c'était une prémonition de cette attaque, effectivement. Peut-être que ça veut dire que c'est votre faute, parce que vous avez touché un objet qui n'était pas le vôtre. Alors, Mystique Myrtille se dresse et dit, qui pense que c'est la faute de Monsieur le Prof ? Alors, il dit, mais non, ce n'est pas ma faute. Elle dit, je demande. Est-ce que vous pensez que c'est sa faute ? Non, non. Moi, je ne suis pas. Non, pas qu'à mal, on va finir par faire exécuter un gars. C'est juste lever un doigt. Oui, lever un doigt. Alors, je crois qu'Emilie a quelque chose à nous dire. Vas-y. Alors, je ne me souviens pas de tout. Touche pas, après, ça sointe. Mais je tiens à dire que ce n'est pas du tout ma faute. Mais on le sait, bien sûr, Mystique Myrtille. Comment ça pourrait être votre faute ? Vous qui nous nourrissez. C'est impossible. Même là, dans tes derniers instants, grâce à toi, on a un poulet rôti. C'est quand même incroyable. Je me demande s'ils ne vous ont pas confondu avec ces créatures de la cité souterraine qui auraient peut-être fait quelque chose pour déclencher leur colère ? Non. En fait, les légendes racontent que loin l'est d'ici se trouve une forêt qu'on appelle la Grande Forêt et que dans cette forêt vivent des hommes-oiseaux. Mais bon… Ah, donc ils ne sont pas chez vous d'habitude ? Non. Vous ne les avez jamais vus ? Est-ce que je peux tenir, on va dire, Louise par le col ? Oui. J'en ai déjà vu dans la forêt. Chez d'où ils viennent, il ne faut pas les énerver. Vous ne pensez pas que ça peut être la faute des êtres de la cité souterraine à côté ? Vous avez beaucoup de contact avec eux ? En fait, dans la cité souterraine, il y a des espèces de lézards inutiles, peu intéressants et non comestibles en plus. Mais on est d'accord qu'on peut commercer avec eux ? Ils ont… Oui, oui. Ils veulent surtout acheter des arbres, mais c'est pour ça que Richard essaie de leur vendre du grain. Il est complètement à l'ouest. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils aient fait une proposition pour acheter leurs grains. Mais bon… Ils veulent acheter des armes ? Oui, ils veulent acheter des armes. Ils veulent s'armer. Ils veulent conquérir le monde. Mais ils sont grands ? Ils sont taille humaine ? Ils sont ridicules. Ils ne sont pas très intéressants. D'accord. Très bien. Ils ne vous ont jamais attaqué ? Voilà, ils ne sont pas hostiles avec vous. Ils ne sont pas hostiles avec nous parce qu'on est leurs voisins. Mais je pense qu'ils veulent s'armer contre le pays X peut-être. Ils les voient traverser leurs tunnels. Voilà. Et ils laissent n'importe qui traverser leur tunnel ? Ou ils sont plutôt agressés ? En fait, à la base, c'est le tunnel de tout le monde. Eux, ils sont installés là. Tant mieux. Mais… En plus, j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que le tunnel, il est bouché. Comment ça va boucher ? Depuis quand ? Parce que East aurait dû nous envoyer des marchands depuis longtemps. Vraiment, j'ai l'impression que ça vous inquiète peu toute cette situation dans laquelle se trouve votre village. En fait, en vrai, on vit un peu au jour le jour. Et là, on vient se prendre une attaque d'homme-oiseau. Donc là encore, on va essayer de vivre encore au jour le jour. Ah oui, non mais… Si vous aviez ramené beaucoup de saumon et qu'on avait pu manger votre vache par exemple, on se serait posé, on aurait réfléchi. Mais il n'y a pas du saumon qui est tombé du ciel ? Avec le geyser. Si, si. Bah, vous pouvez aller chercher du saumon qui est peut-être tombé du ciel. Excusez-moi. Je peux, speaking of, faire un tour de la ville pour voir si des choses intéressantes ne sont pas tombées du ciel ? Vas-y, fais un geys de perception. 60. 86. Eh bien, tu ne trouves rien. Je ne trouve même pas un saumon. Est-ce que j'ai perdu des choses ? Je n'ai rien perdu. Est-ce que je peux faire une petite veillée funéraire pour l'enfant ? Pour les mains ? Très bien. Donc, monsieur le prof avec sa lance s'occupe d'enterrer les morts. Ah non, mais il n'a plus sa lance. C'est moi que je lui ai pris en… Allez, dis ce que moi, je vais utiliser la lance. Je vais utiliser ma lance pour enterrer les morts. Donc, il te reprend la lance. Est-ce que tu te laisses faire ? Non, je lui dis non. Je lui dis écoutez, on a bien vu avec ce qui se passe qu'ici c'est hyper dangereux. Moi, regardez ma carrure, je suis au village. Avec cette lance, je peux vous défendre contre n'importe quel homme oiseau. Pour l'instant, vous n'avez pas fait vos preuves. Ce serait Louise peut-être, mais vous, vous avez fait zéro preuve. La seule chose que je sais que vous avez fait faire, c'est pelleter et encore niveau moyen. Alors, je pèle extrêmement bien premièrement. Faites attention à la manière dont vous me parlez. Deuxièmement, mon amie qui est ici et qui a sauvé tout votre village, elle est venue parce qu'on a décidé ensemble, sur mon indication très précise, de venir chez vous. On a sauvé la moitié des gens ici. Laissez-moi cette lance pour continuer à vous protéger et je vous la rendrai en partant. Il n'y a pas de souci. Il appelle Mystique Myrtille la chef du village et il dit, je suis désolé, on a un conflit. Alors, je n'ai rien contre cette dame qui nous aide beaucoup, mais j'ai trouvé cette lance. Elle m'appartient. Elle est très belle. J'ai l'impression que cette personne qui est étrangère veut absolument me voler ma lance. Vous l'avez trouvée où exactement ? Elle est tombée. Elle m'a été envoyée par les dieux devant ma cabane. N'est-ce pas un signe qu'elle m'appartient ? C'est quoi ? Quelqu'un l'a vu ou c'est quoi le contexte ? Elle aurait pu vous tomber dessus ? Vous me prenez pour un menteur ? Moi, bien sûr. Je suis curieuse. Quand est-ce que des lances tombent du ciel ? Alors, peut-être qu'ici, avec des hommes qui volent et des saumons qui atterrissent dans votre jardin, c'est classique. Chez moi, non. Donc, si je peux me permettre, on a une blessée. Ce n'est peut-être pas le moment d'être dans la bisbille. Je pense qu'il faut plutôt que nous unissions nos forces avec les villageois. Très sage-parole, dit Mystique Myrtille. Allez-y. C'est la lance de monsieur le prof. Avec ma lance. Il va creuser une tombe pour les morts du village de la montagne avec ma lance. Il n'a pas respecté ta lance depuis trois semaines. Mystique Myrtille dit, vous devriez dire que c'est votre lance pour la paix sociale. Écoutez, je suis quelqu'un qui est capable de faire des compromis, Mystique Myrtille. Je vous adore. On s'adore tous. Prenez-la. Et par contre, on s'engage à en rediscuter très bientôt. Tranquillement, autour d'une petite bière. Voilà. Tenez, n'oubliez pas qu'on est sympa. On va régler. Donc, en tout cas, également, il y a une petite tombe symbolique qui est faite pour le pauvre enfant qui a été enlevé. Et donc, tu peux faire un petit discours ? Ben oui. Peut-être réciter la prière des morts. Voilà. D'accord. Fais-moi un jet de charisme. Non, c'est pas mon point fort. 8. Sur 40. Alors que le charisme n'est pas le point fort de Louise Wichel. Je sais trouver les mots. Elle trouve les mots parfaits. Quand il s'agit de discours. Et elle fait un discours où tout le monde pleure et tout le monde dit. Elle avait les mots. Elle nous a sauvés. Elle a les mots. Cette fille est incroyable. Cette femme est incroyable. C'est une déesse réincarnée. Ils te prennent vraiment dans une sorte d'avatar d'Ina. une déesse lointaine d'Aria qui est la déesse qui sauve les personnes dans la détresse. Est-ce qu'elle les a rendues accro ? Je suis la déesse de la Consolation. Je suis envoyée par la déesse de la Consolation. Voilà. Et c'est moi qui vous ai envoyé cette lance, monsieur le prof. C'est vrai ? Je vous remercie. Pour que vous puissiez aider à déblayer ce chemin. Je vous remercie. Mais j'ai trouvé sur mon chemin quelqu'un qui pourra aider ce village à déblayer la route de manière plus pérenne. Car vous vous fatiguez, monsieur le prof. Je le vois, vous êtes fatiguée. Vous méritez du repos. Alors, Ina, je vous remercie. Enfin, excuse-moi, Louise. Je vous remercie beaucoup sur le point de donner ma lance. Mais vraiment, cette lance, elle m'a donné confiance en moi. Et je me sens mieux avec. Et j'ai l'impression qu'en la tenant, que je vais avoir un destin glorieux. J'ai quelque chose pour vous. Ne m'arrachez pas mon destin. J'ai quelque chose pour vous. C'est vrai ? Qui vient en direct d'Ina. Prenez cette plume de griffon. C'est une véritable plume de griffon. C'est une véritable plume de griffon. D'accord. Elle porte chance. Elle va vous protéger. Elle pense que je peux donner la lance. Elle te donne la lance. Merci, monsieur le plume. Et il prend ta plume de griffon. Je te fais un clandail, Louise. Merci. Et sur ces bonnes paroles, je propose que nous allions tous nous coucher. Il nous reste quelques Tupperware de saumon, quelques steaks de vache. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Et nous avons aussi un poulet qu'on va manger. Est-ce que quelqu'un peut tenter de me soigner ? Moi, je peux, mais j'ai peur d'agager 20. Je n'ai pas grave les choses. Alors, elle pourra se tenter de soigner demain. En tout cas, vous pourrez tous dormir et vous restaurer. Et reprendre tous, sauf Milly, un point de vie. Ça ne passe pas, toi ? Ah oui, non. Ça sort. Un point de vie, sauf Milly. Oui. Désolée, Milly. Pardon. Le nouveau jour se lève. T'as combien, toi, un point de vie ? Je suis assise là. Moi aussi. Et cette nuit-là, monsieur le prof, qui pense qu'il a un don du destin qui lui porte chance, est allé chercher de mystérieux trésors dans la montagne. Va-t-il mourir aux bêtes sauvages ou dans le froid ? Louise, je te laisse lancer les dés et faire moins de 30. Au pire, c'est pas grave. J'ai hésité à lui revoler la plume et je me suis dit non, je vais être sympa, je ne vais pas lui cacher sa foi en Ina. J'aurais dû parce que ce con, il va direct dans la montagne la nuit. 48. Et monsieur le prof ne reviendra jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Oui, oui. À mon avis, il vit avec les hommes oiseaux. Il va y avoir un petit courant d'arc, une plume, là. Il a eu beaucoup de chance, il n'en a plus. Vous vous réveillez le matin, le village est quand même beaucoup plus dépeuplé qu'à votre arrivée, c'est on va dire le quotidien des aventuriers. Qu'est-ce que vous, alors que le matin se lève ? Il faut que quelqu'un aille chercher de la bouffe parce que là, nos réserves sont à sec. Il faut peut-être que quelqu'un essaye de re-soigner Millie. Il faut qu'on regarde dans le livre de Faye s'il n'y a pas un truc qui peut nous aider à soigner Millie. Peut-être que nous, on n'a aucune ressource en plus. Elle a déjà regardé les livres, c'est des grands classiques qu'elle connaît déjà. Et si on a feuilleté les livres, c'est bizarre qu'elle… Elle les connaît. Est-ce que je peux tenter de me soigner ? T'auto-soigner ? Oui. D'accord. Millie se met assise sur le lit et elle essaie de rassembler des outils qu'elle stérilise avec la flamme. Et vas-y, fais un jet de soin. Moi, je ne regarde pas, je cache les yeux de la vache pour pas qu'elle regarde. Tu ne veux pas cacher mes yeux ? Ben non. C'est un 0-3. Oh ! Mais tu t'es soignée ! Je me suis créée des bras, des prothèses ! Non, mais elle se recoue parfaitement, elle remet les intestins à l'endroit. Elle connaît bien son corps finalement. Oui, oui, oui. À 14 ans, c'est quand même fou. Et tu regagnes… J'ai suivi les cours de SBT. Tu regagnes 2 points de vie et tu vas pouvoir te soigner naturellement à partir de maintenant et avoir une très belle cicatrice sur le ventre avec une belle histoire. Ensuite, que faites-vous dans la journée pendant qu'elle fait ça ? Ben, on va aller… Moi, je vais essayer d'aller pêcher pendant que Millie se soigne. Jean-Paul Burt t'explique. Jusqu'à présent, j'ai compris que vous étiez plutôt dans le ramassage de pelle, c'est ça ? Oui, après moi, j'ai de multiples capacités. Ah oui, vraiment ? Je vois que vous avez cette lance, mais vous avez quoi ? Tu pêches la lance ? Je vais essayer de pêcher la lance. Il ne faut pas la lâcher, quoi. Donc la lâche-pêche, c'est ça ? Après l'arc, la lance, c'est ça ? Essayons. D'accord. Vas-y, fais un G2, combat au corps à corps. 53 sur 80, c'est bon. Ok. Montage-pêcheur. Il va en mettre en question toute sa vie. D'accord. Tu veux en retenter un autre ? Ouais, j'en tente un autre, on me fait des réserves. Et c'est reparti, un deuxième saumon. Écoutez, la journée est merveilleuse. Est-ce que tu veux faire, Louise et Salma voulaient faire autre chose ? Moi, je te suggère qu'on avance un peu en direction du tunnel pour essayer de perceptionner un peu les environs. Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'il y a des traces dans la neige ? J'allais partir en reconnaissance. Alors, Louise et Salma s'approchent du tunnel. Vous entrez, alors ça c'est autre chose, difficile de croire que la bouche béante qui perce la montagne constitue l'entrée d'un chemin sûr et rapide vers la cité 10. C'est ce qu'ont dit les villageois. Alors que vous vous y engagez, vous tombez nez à nez avec un petit groupe d'hommes un peu mal dégrossis. Il y a El Puyou en bas bouche cravate et notamment Richard Michaud, le plus âgé d'entre eux, un bonhomme de 45 ans avec des oreilles décollées et une brosse, enfin les cheveux en brosse. Et il dit, oh, vous n'êtes pas des villageois ? Et non. Qui êtes-vous ? Bonjour, nous sommes des voyageuses. Voyageuses ? Salma, oui. Nous faisons halte au village. Vous devez être pourvu de multiples talents si vous avez survécu sur une route aussi dure. Ça dépend de vous voir. C'est pas forcément très loin. Mais on se débrouille. Très bien. J'étais sur le point d'aller négocier avec des amis de la cité souterraine au milieu de ce tunnel et on m'a fait entendre qu'il y avait des démons qui se baladaient. La chasse aux démons, c'était un peu votre… On a une personne qui s'y connaît, oui, avec nous dans le groupe. Une warlock ? Apprenti. Bah écoutez, je ne sais pas. Mais d'où est ? Eh bien écoutez, je vous propose… Mais attendez, attendez. D'où vous venez ? Depuis quand vous êtes là ? Je viens à la Nouvelle-Aria. À pied ? Vous êtes arrivé quand dans le tunnel ? On est venu à Puissier. On est arrivé il y a quelques jours. J'avais un chargement de grains que je comptais vendre à Isse. Parce qu'Isse, ils sont très dans l'agriculture. Il y a une foire en fait. Une foire incroyable. Et il se trouve que le tunnel était bouché. On n'a pas rencontré de démons à ce moment-là. Et on était accompagné d'une magicienne. Je ne sais plus son nom. Peu importe. Elle, elle est restée au bout du tunnel. Et c'est là qu'elle a rencontré un démon et c'était nerveux. En tout cas, comme c'était bouché, je voulais vendre mon grain. Et j'ai négocié avec une espèce de lézard qui était au milieu. Qui, je pense, m'a arnaqué. Donc, mon plan, c'est de lui racheter mon grain. Et de le revendre au village qui a l'air d'avoir des soucis. Ok. D'accord. Et je vous toucherai un petit pourcentage. Vous l'avez vendu, il vaut combien votre grain ? Pourquoi vous voulez le racheter ? On ne sait jamais. Si on voyage, on a toujours besoin de vivre pour notre vache. Moi, j'en ai récupéré pour 50 pièces d'or. Comme ils sont un peu idiots, je pense que je vais le racheter 40 pièces d'or. Et je vais le vendre 80 pièces d'or au village. Mais ils vous ont arnaqué sur votre grain ? Non, ils ne m'ont pas arnaqué. Ils sont durs en affaire. J'étais désespérée. Je voulais vendre ça. Ça vaut une fortune, Aïs. Même votre petite vache, vous la vendez ? Pas du tout. C'était un membre de la famille. Vous n'allez jamais la vendre parce qu'une vache comme ça... Vous vendriez votre sœur ? Peut-être. C'est votre sœur ? Non. De la famille, c'est une métaphore. C'est-à-dire, en me posant la question, je me suis rendu compte que je ne voulais peut-être pas connaître la réponse. D'accord. Et vous n'avez rien d'autre à vendre ici ? Vous n'avez pas de marchandises qui pourraient intéresser les voyageuses ? J'ai de l'or, mais je vais racheter mon grain. Ok, vous n'avez que de l'or et votre ami El Pouillot aussi. Voilà, c'est ça. Les mains dans les poches. On y va ? Et il faut qu'on aille récupérer nos amis. Oui. On vous attend. On vous attend. Est-ce que... Donc, toi, tu reviens à la fin de la tombée de la nuit avec le saumon. Millie, tu t'es réparée. Vous retournez dans la maison. Vous êtes à nouveau dans la maison longue. Est-ce que vous passez encore une nuit ? Est-ce que je peux aller voir si Faye se réveille ? Non, Faye ne se réveillera pas avant le temps. Oh. Très bien. Est-ce qu'on redor un coup ? Ils vont nous attendre les cocos ou ils vont partir sans nous ? On va y aller la nuit. Je pense qu'ils ne partiront pas sans nous si on est Noirloc. Oui, je pense qu'ils sont intéressés par notre compagnie. Alors, dormons. On va regagner un point de vie pendant la nuit au chaud. On part demain matin tranquillou. Et je te propose, avant qu'on parte, on écrit un mot dans un des livres de Faye. En lui disant qu'on vaille. Tu lui dis que tu es passée, que tu l'as vue. Tu lui dis où tu vas et elle verra de chercher. Vas-y Millie, je te laisse dicter le mot. Est-ce que tu ne serais pas adulte, toi ? Ah, presque. Millie, je te laisse dicter le mot. Tu dis quoi ? Faye. Avec une faute d'orthographe, bien sûr. Je t'ai enfin retrouvée. Je signerai un bon petit Millie. On va essayer de résoudre ta quête. Sache que je suis très contente de t'avoir trouvée. J'espère que toi aussi. Donc là, il y a Salma qui note. T'es comme une grande sœur pour moi. J'ai vécu de grandes aventures avec toi. Écoute. Si jamais je ne reviens pas, sache que je vais dans le tunnel. Il n'y a plus de place dans les marges. J'écris très petit. Des bisous. On se retrouve très vite. Millie ? PS ? J'ai mis des cœurs sur les i. Non, pas de PS. PS. Souris pour le médaillon. Désolée pour ton médaillon, il a sauvé la ville. Parce que bon… Et PS, je t'ai vu en meilleure forme. PS ? Quelqu'un va rejeter des PS ? Ça va ? Il reste trois sœurs de lumière quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais on part avec. Comme ça, si elle nous retrouve et qu'on la vidait entre temps, elle ne sera pas déçue. Bien. PS change de vêtements aussi. D'accord. Vous regagnez tous, toutes, excusez-moi, un point de vie. Et la nuit se passe bien. Normalement, monsieur le prof serait venu rechercher sa lance. Mais là, le pauvre, il a subi un destin terrible. Il est dead. Dead, on ne sait pas. Vous vous réveillez le matin, j'imagine que vous partez dans le tunnel ? Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on prend la gamine ou pas ? Est-ce qu'on prend Sora Pika et on la trimballe jusqu'à Is avec nous ? Je trouve ça hyper dangereux. Mais j'avoue, si on la laisse là… Mystique Myrtille dit entre nous, c'est une bouche de moi à nourrir. Oui. Non mais oui, eux, ça les arrange. Et puis, eux, ils seraient prêts à la filer à n'importe qui en échange d'argent ou de nourriture, je pense. Donc, autant qu'on la prenne. En vrai, de base, elle est déjà arrivée jusqu'ici. Elle est super smart, elle parle toutes les langues, elle vous raconte. Non mais je dis juste qu'elle va se faire kidnapper minute deux et que ça va être notre problème. Mets-la sur la vache. Je veux qu'on remplisse sa quête, effectivement. On la met sur la vache ou à côté de la vache. Peut-être que tu peux lui expliquer que tu connais Faille et qu'on va continuer et l'amener là où Faille voulait l'amener, vu qu'elle aurait un peu confiance, vu que tu es un peu plus jeune. Parce qu'au final, on l'emmène quand même… J'ai jamais parlé à des enfants. D'accord. Mais tu es un enfant. Quoi ? Tu es un enfant. Vous partez avec Sora Pika et vous entrez dans le tunnel. Richard Michaud vous attend. Il dit donc, c'est bon ? On est d'accord ? On fait affaire ? Vous nous protégez ? C'est vous la Warlock ? Oui, c'est ça. Mais vous avez quoi, 8 ans ? J'ai 17 ans. Et pourquoi vous êtes toute ensanglantée ? Excusez-moi, il se peut que des femmes grandissent. Est-ce que je vous pose des questions ? Vous vous posez dans votre vie, comme ça, le soir, non ? Sachez que je comptais vous donner un petit pourcentage, je viens de le diviser par deux, parce que je ne suis pas certain qui me protège. Je l'ai dit, s'il y a un démon, vous vous en tirez… Est-ce que je peux juste vous montrer la garde de mon épée de Warlock ? Non, mais je vous crois. L'important, c'est… On peut parler du pourcentage dès maintenant ? Parlons chiffres. Les bonbons font les bons amis, mais ils sont d'accord. Je vous propose qu'on parle pourcentage après la transaction, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer pendant cette transaction. Tout est possible. C'est des lézards. Tout est possible. Donc, on voit combien il y a, et puis on partage le trésor ensemble ensuite. Ça vous va ? Rappelez-vous juste. Je suis un type honnête. On est quatre, plus une vache et une petite fille. Vous êtes deux. Je suis terrifié. Rappelez-vous juste bien. Voilà. Je préfère vous préparer psychologiquement à quelque chose aussi, c'est qu'on peut imaginer qu'ensuite je revende le grain au village, ce qui fait que je maximise les profits. Donc peut-être que vous n'aurez pas la récompense tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? On en parlera. Est-ce que vous jurez ? Je jure sur quoi ? Qu'est-ce qu'il jure ? La tête de votre camarade de nous donner le... Ouais, sur la tête de Alpouillou, patron d'Alpouillou. Je vais pas jurer sur ce moment. Alpouillou n'est pas rassuré. Bon, je fais un aparté avec mes consoeurs. De toute façon, on va traverser le tunnel. Oui, dans tous les cas, on n'est pas... On les laisse dans la merde et puis on continue. Voilà. Mais si on peut gagner vers un pièce d'or en travers, au final, on est ravis. Vous vous enfoncez dans les boyaux figés de la chaîne de montagne qui vous sépare dix, le sol légèrement glissant sous vos pieds et un écho sinistre semble vous précéder. Bientôt, la lumière de l'extérieur ne vous atteint plus et Alpouillou et les sbires de Richard Michaud allument des tanches. Vous passez à côté d'un mur qui intrigue Sorapica et infiniment Louise Wichel, mais que les marchands passent en disant, inintéressant. C'est une grande fresque avec une phrase dans une langue inconnue et ancienne, une longue phrase. Et sur les deux côtés de cette phrase, donc à gauche et à droite, il y a des glyphes qui sont dessinés. Donc, il y a six glyphes de chaque côté, donc douze glyphes en tout. Ça a l'air d'être un lieu intéressant, mais je ne sais pas si vous voulez continuer, parce que les marchands marchent d'un bon pas et comptent tracer leur route. Qu'est-ce que vous faites ? Ça arrête. De toute façon, ils ont besoin de nous, donc... Moi, je siffle un grand coup et je dis, fais une pause. Fais une pause. Dix minutes de pause. Dix minutes de pause. Dix minutes de pause. Profitez pour faire pipi. Ils font pipi. Donc, vous êtes devant cette fresque dans une phrase en langue ancienne. Perception des secrets. J'essaye de donner... Connaissance des secrets. Connaissance des secrets. 98. Donc, moi lance un dé à six phrases. Tiens, vas-y. Est-ce qu'on va mettre le feu à un mur ou un dé ? Ok. Alors, la phrase, c'est une phrase en langue ancienne connue, mais tu ne comprends pas tous les mots. « Je suis l'enfant parfois hum, parfois blanc, d'un père parfois rouge, parfois hum. » « Je suis l'oiseau sans hum, qui vous fera pleurer, bien que hum. » Voilà. Voilà. On peut la refaire. « Je suis l'enfant parfois hum, parfois blanc, d'un père parfois rouge, parfois hum. » « Je suis l'oiseau sans hum, qui vous fera pleurer, bien que hum. » Longue phrase. Concombre. Tu ne veux pas demander à Sora Pica si elle peut tout lire et comprendre ? Elle peut lire. Parce qu'elle est smart, quand même, cette enfant. Sora, psst. Est-ce que tu sais ce qu'il y a écrit, là ? Vas-y. Fais un jet et fais moins de 70. 83. Sora Pica ne trouve pas la phrase. T'es pas cool, Sora. Elle ne la fait pas pleurer. Est-ce que, en tant qu'apprenti, je n'ai pas eu de connaissance de ça ? C'est une langue ancienne. Donc ça, c'est la phrase et les glyphes… Alors, à gauche, il y a un coffre, une étincelle, un soleil, une fleur, un sablier, un papillon. Coffre, étincelle, soleil, fleur, sablier, papillon. À droite, il y a un oiseau… Non mais ça… Un oiseau… Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Un oiseau, un homme, une maison, une montagne, un arbre mort et un nuage. Wesh ! Et là, Richard Michaud dit « Bon, on y va ? » Pas encore, ça ne fait pas 10 minutes. Est-ce que… Est-ce que… On ne dirait pas quand même l'histoire du village ? Mais… Coffre, étincelle, soleil… Non, le deuxième, sur le deuxième mur. L'oiseau, homme, maison, montagne, nuage… Arbre noir… Mais après, les arbres sont morts à cause de la neige, non ? Bah ouais. Du chiffre. Je me dis que coffre, étincelle, soleil, fleur… C'est peut-être ce qu'il y a de l'autre côté. Ça doit vouloir dire un truc avec le retour de la chaleur, tu vois. Ou peut-être… Sablier, papillon, c'est printemps. Ou peut-être c'est… Soleil d'un côté du tunnel, mort de l'autre côté. Est-ce que les glyphes… Est-ce que ça a l'air pressable, activable ? Est-ce qu'il y a quoi que ce chose ? Tu veux appuyer sur un glyph ? Ils ont l'air en relief. Ok. Je pense qu'il faut trouver… Il y a quatre strophes, enfin, il y a quatre phrases, et je pense que chaque phrase, c'est un glyph, et c'est une énigme pour trouver le glyph. Par exemple, un père parfois rouge, parfois… Je ne sais pas. Pour moi, c'est le soleil. Le soleil est parfois rouge et parfois autre chose, je ne sais pas quoi. Et du coup, si on trouve… Il y a un truc d'oiseau qui nous fera pleurer, j'ai oublié la fin, il y a un nuage. Ah, je suis l'enfant gnagnin, c'est peut-être le nuage. L'enfant du soleil, il est parfois blanc. Oui, parfois gris, parfois blanc, parfois noir, parfois blanc. Et la dernière ? Donc, peut-être qu'il faut juste trouver les quatre glyphes concernés par ce texte et appuyer dessus dans le bon ordre. L'oiseau sans bec, ça pourrait être le papillon de l'oiseau sans bec. Tout à fait, Richard. Vous voulez nous aider à la déchiffrer ? Vous voulez réfléchir avec vos… Réfléchissez dans votre coin, on fait un concours. Le premier qui gagne, gagne 10 % de plus sur notre transaction finale. Ce que je vous propose, c'est que si toutefois il y a un trésor, on fait la moite-moite, sachant qu'on réfléchit autant que vous. Réfléchissez. Allez-y. On vous regarde, il n'y a pas de problème. On en parle après, on ne sait pas ce qui peut se passer entre temps. Voilà. Je suis l'oiseau sans bec ou sans aile. Tu penses ? Ça pourrait être le papillon. Le papillon, il n'a pas de bec. Ah, mais oui ! C'est grave, c'est le papillon. Ok. Attendez, ne nous emballons pas. C'est… Mais moi, j'ai noté que la moitié des trucs. Qui vous fera pleurer, bien que… Eh moi, je regrette. Ça, je ne sais pas quoi. Bien que… Je pense que ça, c'est un nuage… Bien que longue phrase. Bien que vous ne soyez pas tristes, tu vois. Le nuage, il ne fait pas pleurer. Ah, la pluie… Ah oui, mais l'enfant, ce n'est pas le nuage. Du coup, c'est autre chose. Ah, l'étincelle ? L'étincelle, il n'est pas blanc. Mais attends, il est en coffre, fleur ? Je suis l'enfant. Non, mais l'étincelle, qu'est-ce que ça peut être ? Le sablier, c'est parfois blanc. Genre le… Richard Méchaud, il revient et il dit… Il n'a pas réfléchi encore, Richard Méchaud. Non, si, si, j'ai une idée. J'ai une idée. Ok. Vous voulez presser des glyphes ? Oui. Je peux demander à Alpouillou de presser des glyphes ? Mais pourquoi ? Non, on ne va pas demander à Alpouillou de presser des glyphes. Si jamais le tunnel s'effondre, on sera tous coincés et pas que Alpouillou. Vous n'avez jamais lu les contes qui… Dès qu'il y a des pièges dans les tunnels, si on appuie au mauvais endroit, ça fait piou-piou-piou et ça tombe. Justement, ça tomberait sur Alpouillou. Peut-être que c'est moins localisé, cela dit, comme piège. Franchement, cinq minutes et on est à vous. Est-ce que la fleur ne serait pas l'enfant ? Est-ce que ça grandit ? Ah, l'enfant, parfois blanc. Le soleil fait germer les graines et au printemps, la fleur pousse. Ok, maybe. L'enfant, c'est plutôt un homme. C'est ce que dit Richard Méchaud. Enfant, homme. J'ai envie d'appuyer sur le bouton et il met son doigt sur l'homme. Non ! Il tape sur la main comme ça. Il n'a pas appuyé encore. Ok, il n'appuie pas. Oh là là. Bon, il nous manque… Alors, l'oiseau sans… Je pense papillon, c'est bien. Faire pleurer, je pense que c'est le nuage. Il nous manque l'enfant, parfois blanc, d'un père, parfois rouge, parfois… Le père, c'est le soleil. C'est quand même le soleil. Je ne vois pas d'autres trucs… L'enfant du soleil, du coup. Parfois blanc, oui. L'enfant du soleil, ça pourrait être l'étincelle. Richard Michaud, il n'en peut plus. Soit on appuie, soit on s'en va. Moi, j'en peux plus. Je n'ai pas dix mille torches non plus. On appuie sur la fleur. Pour l'enfant, pour la première ? Bah, je ne sais pas… Moi, je dis la fleur, parce que… Après, aussi, dans la logique des glyphes, le papillon va sur la fleur. En plus, fleur, papillon, nuage, tu vois, on est… On appuie sur la fleur, du coup. On appuie sur… Qui appuie sur la fleur ? Qui appuie sur la fleur ? Moi, avec un objet long. Pas ta lance. Avec ta pelle. Voilà, avec la pelle… Moi, j'ai une pelle sur quoi ? Je dis à tout le monde de s'écarter, j'appuie avec la pelle sur la fleur. Et c'est tout ? Non. Ensuite… S'il ne se passe rien. Non, non. Tout le monde retient son souffle et le glyphe de la fleur s'enfonce. Ok. Ensuite, le soleil. Donc, tu appuies en même temps ou tu relâches et tu appuies ? Ah ! Il faut appuyer à… Bah… Ok, bah, je vais appuyer avec ma dague, moi. Ok. Alors, tu appuies sur ta dague sur le soleil, c'est ça ? Ouais. Tu appuies, tu entends un mécanisme et les deux glyphes se… enfin, se désenfoncent, là. Ok, se rétractent. Et on est à la position initiale. Et Richard Michaud dit que c'est très décevant. Il se passe ça. Ah, on s'est trompé peut-être ? Bon, je n'en peux plus et les marchands, ils s'en vont dans la… Bah, laissez-les y aller, nous. Mais on n'a pas de torches. On prend notre temps. Enfin, on n'a aucune raison de les suivre, tu vois. On n'a juste pas de torches. On peut leur prendre. Pas de torches ? Toi qui est chef de la survie, tu peux faire… On peut leur demander une torche. T'as du bois dans ses bottes ? Elle a du bois dans ses bottes ? Ouais. Il y a une lénigme, il faut la faire. Alors… Il y a une lénigme, il faut la faire. Des simples lénigmes. Est-ce que je peux essayer de refaire pareil, mais en lâchant à chaque fois ? Je compte IRL et vous avez 5 minutes pour résoudre lénigme. Ok ? Wesh, ok. Il ne faut pas passer des heures devant cette lénigme. Pourquoi pas ? C'est un jeu de rôle, c'est libre. Est-ce qu'on peut appuyer sur les 4 en même temps ? Oui. Je peux crier de loin que ce sont des lâches ? Vous êtes des lâches ? Et ils diront, toi, on t'enlèvera ton pourcentage. De toute façon, je ne comprends rien ! Ok, est-ce que, Suave, tu peux faire en même temps à droite papillon et nuage, et nous à gauche, on fait fleur et… Ah fuck, ils ne sont pas du même côté. À partir du moment où Suave appuie sur papillon et nuage, les deux glyphes s'enlèvent à nouveau. D'accord. Est-ce qu'on peut le faire un par un ? Parce que là, on avait dit qu'on n'avait pas relâché. Est-ce que je peux faire fleur et je le lâche ? Est-ce qu'il reste enfoncé ou pas ? Non. Est-ce qu'il faut faire les 4 en même temps ? C'est ce que je voulais faire. Oui, on fait les 4 en même temps. Mais papillon, il restait enfoncé quand on appuie les deux. Vous appuyez sur divers glyphes et en fait, il n'y a que deux. Enfin, vous pouvez en enfoncer. Que deux en même temps. Ok. Ah ! Et papillon, ça marchait bien. Donc, il y a d'autres trucs. Il y a l'enfant gnagnagnin d'un père et l'oiseau gnagnagnin qui vous fera pleurer. Oui, donc fleur et papillon. Donc, l'oiseau sans truc qui vous fera pleurer, c'est le nuage. Le nuage. Je précise que c'est une seule phrase. La phrase est tournée. Il n'y a pas de points, il y a des virgules. Ce qui fait que même si tu ne comprends pas tous les mots, ça a l'air de désigner qu'une seule chose. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Bah alors, c'est le nuage. Ah bah oui, c'est le nuage. Je suis l'enfant gnagnagnin parfois. Il n'est pas mal. L'oiseau sans quelque chose. Même si ça ne fait qu'une seule chose, il y a deux glyphes à enfoncer. Mais comment on sait ça ? Comment on est censé... Parce que quand vous appuyez sur deux glyphes, les deux ressortent. Donc, il faudrait combiner un truc de nuage plus quelque chose. Moi, je pense qu'il y a deux réponses qui marchent du coup. C'est une énigme à deux réponses. Il faut trouver les deux réponses bonnes par élimination. Genre, c'est probablement pas un oiseau. Et homme, tout simplement. Est-ce que c'est nous qui sommes désignés, peut-être ? Oui. Et on est des oiseaux sans ailes, puisqu'il y a visiblement des hommes avec des ailes. On peut tenter papillon et homme ? Non, nuage et homme. Nuage et homme. Tu tentes nuage et homme, ça ne fonctionne pas. Ah, ok. Est-ce que homme-oiseau, peut-être que c'est un truc lié aux hommes-oiseaux de la femme ? Tu appuies sur homme et oiseau et ça ne fonctionne pas. Ok. Montagne, ça marche ou pas ? Je suis l'enfant. Parfois quoi ? Parfois ? C'est quoi l'idée ? Parfois blanc, parfois noir, parfois blanc. D'un père, parfois rouge, parfois un. Est-ce que ce ne serait pas la montagne qui est parfois blanche ? Le père, parfois rouge, c'est le soleil qui fait la couleur sur la montagne quand il se couche. Tu peux appuyer sur soleil et montagne ? Ouais. Tu appuies sur ces deux glyphes et rien ne se passe. Est-ce que je peux appuyer sur nuage et montagne ? Ça ne fonctionne pas non plus. Oh là là, on n'est pas bon. On est horribles. Moi je dis que c'est nuage et étincelle. Tu appuies sur nuage et étincelle, ça ne fonctionne pas. Sablier et nuage ? Ça ne fonctionne pas non plus. Oh là là. Sablier et étincelle ? Papillon et nuage. Ça ne fonctionne pas. On ne va pas y arriver. On n'est pas bon. On a donné l'énigme des couleurs pour rentrer dans les sous-sol. Je ne sais pas comment on est rentré. Je ne sais pas comment on est rentré. Je suis l'enfant parfois. Ouais, le chat là ils ont tous trouvé. Vous avez tous Google aussi le chat. Je suis l'enfant parfois blanc, d'un père parfois rouge. Qu'est-ce qui est blanc d'un père parfois rouge ? Dans toutes les propositions là, le nuage ça marche bien. Est-ce que l'arbre mort il marche quelque chose ? Des fois ils sont blancs. Des fois ils sont noirs. Mais d'un père parfois rouge. Ah bah d'un fruit. Moi ça allait faire. On peut faire arbre mort nuage ? Arbre mort nuage ça ne fonctionne pas. Arbre mort soleil ? Arbre mort soleil ça ne fonctionne pas. Arbre mort papillon ? Arbre mort papillon ça ne fonctionne pas. Je suis au bout. Le chat il doit être au bout aussi. Mais je ne l'ai pas. Etincelle soleil. Etincelle soleil ça ne fonctionne pas. Ils appuient sur tous les trucs. Je suis en jukebox sur le truc. Ils ont essayé de relire les trucs qui manquent. Est-ce que la vache a un élan de lucidité ? De quoi ? Est-ce que la vache a un élan de lucidité ? Est-ce qu'on peut lui suggérer ? Lance le dé fait 1. Ok. Qu'est-ce que la vache a un élan de lucidité ? Elle s'enfuit dans le tunnel. Non, 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 non. Du côté marchand. Est-ce qu'on peut demander à Sorbonne ? Sorapica d'abord. On a une personne en plus. Oui, Sorapica, tu veux résoudre l'énigme ? T'es super. Alors, Sorapica, elle te dit, qu'est-ce que c'est quoi l'énigme ? Alors, tu sais lire ce qui a marqué ici ? Non. Ok, donc je lis le texte. Je suis l'enfant, parfois hum, parfois blanc, d'un père, parfois rouge, parfois hum. Je suis l'oiseau, sans hum. Alors, c'est quoi un enfant blanc ? C'est-à-dire que tu connais les mots ? Donc c'est un enfant, il est blanc et son père il est rouge, c'est ça ? Ouais. Son père est parfois rouge et l'enfant est parfois blanc. Il est parfois autre chose. Et son père est parfois autre chose aussi. Mais il est parfois d'une autre couleur ? J'imagine. Peut-être pas. Mais on n'est pas sûr, c'est un mot qui manque. Elle n'a pas une bonne vue Sorapica, elle n'arrive pas à déchiffrer les mots qui manquent. Et je lui dis voilà, tu vois tous les glyphes. Qu'est-ce qui est blanc et qui est celui d'une chose rouge ? Qu'est-ce qui est blanc ? Et donc cette chose, elle fait quoi ? Qu'est-ce qui est blanc et qui est celui-là ? Elle fait pleurer. Elle fait pleurer. Qu'est-ce qui fait pleurer ? Les oignons, les oignons ça fait pleurer. D'accord, ça peut être les oignons. Et c'est blanc. Les oeuvres sont comme les oignons. C'est vraiment dans Shrek ! Il n'y a pas oignon dans les oignons ! Alors elle dit attends, donc c'est blanc, ça fait pleurer, son papa il est rouge, c'est issu d'une chose rouge. Et c'est un oiseau auquel il manque quelque chose. Donc ça va dans le ciel. Le phénix, c'est un oiseau. Ça va dans le ciel. Et c'est blanc parfois rouge quand il s'illumine avec les oignons. Et ça fait pleurer ? Le phénix c'est l'oiseau et l'étincelle. Mais les flammes près des cieux ça fait pleurer. Les flammes ça fait pleurer, est-ce qu'il y a flammes ? Il y a étincelles. Non, il y a étincelles. Étincelles l'oiseau ? Ouais. Étincelles l'oiseau ça ne fonctionne pas. Mais étincelles quelque chose ça fonctionne peut-être. Bon Sora tu ne nous aides pas beaucoup. La flamme c'est une bonne idée je trouve. Sauf qu'il n'y a pas de flammes. Étincelles l'arbre mort ça fait du feu. J'appuie sur étincelles l'arbre mort et il se passe quelque chose. Je l'aime ! Est-ce que je gagne genre 5 points d'intelligence sur ma fiche perso grâce à ça ? Est-ce qu'il y a un petit bruit ? Il y a un petit jingle quand ça souffle ? Il y a un petit jingle de celle-là. Exactement voilà. On a vraiment fait toutes les questions. On en était plus vite en le faisant de manière de... Et attends c'est quoi qui a marché du coup ? Étincelles l'arbre mort. Étincelles l'arbre mort c'est du feu. L'enfant qui est parfois blanc parfois rouge j'imagine c'est du feu. Pas fan de la réponse mais ok. C'est plutôt bleu le feu que blanc. C'est en fait la fumée mais peu importe. Parfois mon nom c'est presque. Il ne fallait pas deux trucs qui marchent et deux trucs qui conviennent. Ok. En tout cas... Ah mais oui la fumée ça fait pleurer c'est vrai. Ben oui. C'est vrai c'est ça les lignes. Millie elle est dévastée. Et alors souvent c'est que... Ça marche bien. Bon mais chop chop y'a la vache qui est par contre. Attends mais on va voir si c'est passé. On gagne rien de toute façon. Il s'est passé un truc là. Il s'est passé quoi ? Ben justement. Vous êtes tous en train de parler de l'énigme. Est-ce que je peux prendre mon épée et graver en dessous de l'énigme ? Arbre mort. Alors tu graves. Je vais en cours l'équivalent. Ce serait marrant que vous partiez sans savoir ce qu'il y a. On n'élève pas. Là vous allez juste ouvrir le truc et avoir la satisfaction d'avoir trouvé. Alors vous avez... Louise qui me regarde en mode c'est vrai je pourrais partir maintenant je serais heureuse. Le mur s'ouvre et derrière il y a un autre mur avec une fresque. Oh purée. Vraiment. Vraiment. Je vais démarrer quelqu'un. Let's go. C'est une double énigme. Tracée à même la paroi rocheuse, semble-t-il il y a fort longtemps, voire très très longtemps, une longue fresque recouvre le mur. Vous y voyez une silhouette humaine plus grande que la cité de Berit. Elle est sur le monde. Elle marche sur le monde. Elle a dans son bras une lance qui fait deux fois sa taille. Et elle touche de son extrémité dévastatrice un oiseau dont les contours délimitent la représentation d'un ciel étoilé. Je répète. Une fresque très ancienne, plus ancienne que le monde, dans laquelle il y a une silhouette humaine plus grande que la cité de Berit. Cette silhouette elle est rouge. Ah ! Elle est rouge. Elle a dans son bras une lance qui fait deux fois sa taille. Elle touche à son extrémité dévastatrice un oiseau dont les contours délimitent la représentation d'un ciel étoilé. Vous avez le sentiment que cette fresque est très importante par rapport à votre destin et au destin du monde. Et à ce titre, vous gagnez un point de vie maximum. Waouh ! Heureusement que t'as trouvé, Suave ! Que faites-vous ? Donc il y a juste une fresque, il n'y a rien d'autre ? Je pense que c'est le continent du phénix, l'oiseau délimité par les étoiles. Non mais est-ce qu'il n'y a pas un petit trésor des fois quand des murs s'ouvrent, des murs millénaires que personne n'a ouverts depuis longtemps ? Parfois il y a une pièce d'or qui traite. Bah d'accord. Est-ce que la silhouette ressemble à Ikora ? Elle est blonde ? Non. Non, c'est un homme. C'est un homme géant. C'est un homme. T'as pas dit qu'un homme, t'as dit qu'une silhouette humaine. On imprime la fresque dans le cerveau. On observe bien avec la torche et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et bah... Je peux... Non, on n'a pas de papier ni rien. Bon bah ok vu. On s'en souviendra. On retient. On peut aller chercher la vache ? Oui, on va chercher la vache. Allez. Vous allez chercher la vache, n'oubliez pas que vous l'avez fait à 99. Et malheureusement, ces petits meuglements mignons, vous ne les entendez plus. Elle a disparu quelque part dans les ténèbres. En tout cas, vous avancez à la lumière de la torche de Millie. Et vous pénétrez enfin dans une salle immense, cette fois-ci éclairée, qui s'étend à une dizaine de mètres sous vos pieds. Est-ce qu'il y a des traces de sabots par terre ? De vaches ? On va voir ça dans une seconde. Donc d'ici, vous pouvez voir, il y a des petits couloirs, il y a des rochers, il y a des stalactites avec des champignons luminescents. Et il y a des petites huttes ambiance Ewok, vous voyez. Et dedans, en fait, vous voyez des varans qui se tiennent debout avec des petites lances. Des créatures à écailles qui sont apparemment intelligentes. Elles sont bleues sombres. Et elles s'affairent. Elles vous voient et au milieu de cette cité, bizarrement, il y a une maison qui a l'air tout à fait normale. Genre une maison avec un toit et une cheminée. Ce qui est très bizarre parce qu'il n'y a pas besoin de toit ici. En pierre avec une fenêtre. Et vous voyez Richard Michaud qui est en train de négocier âprement avec le chef des lézards qui s'appelle Cardalf. Voilà. Ok. Que faites-vous ? Et vous voyez effectivement que le tunnel en plus continue au-delà de la cité souterraine. Dac. Moi je vais voir Richard Michaud pour vous raconter. Alors il dit déjà vous avez laissé tomber donc vous n'avez rien. Vous n'avez rien, je ne veux même plus vous voir. Je vais surtout… Mais il ne veut pas qu'on le protège des démons. Pourquoi il a besoin de nous ? Je pensais qu'il y a des démons, en fait il n'y en a pas. Ah mais super, au revoir Richard, super. Et Cardalf il dit non je ne veux pas vendre mon grain, je ne vous aime pas, vous ne me faites pas, vous n'êtes pas digne de confiance. Alors il essaie de dire mais oui… Moi je glisse à l'oreille, vous avez raison, il n'est pas digne de confiance. Ah ouais ! Pareil, il nous a promis une aventure avec de l'argent à la clé et il nous a laissé comme des pauvres personnes. Et en plus il a volé notre vache. Vous ne voulez pas racheter mon grain ? Alors c'est Cardalf qui dit ça. Je n'ai pas envie de le vendre mais à vous je veux bien le vendre juste pour l'énerver. Alors Richard il dit rachetez-le et je vous le rachète. Combien vous le vendriez monsieur Cardalf ? Je ne sais pas, vous m'en proposez combien ? 200 pièces d'or ? Vous avez combien de grains en termes de quantité ? J'ai une grosse charrette de grains, il te montre et effectivement il y a une charrette avec plein de sacs de grains. Ah oui mais on ne va pas se trimballer une charrette de grains non ? Non mais si on le revend à Richard Michaud deux fois plus cher. On ne va pas le revendre devant lui de toute façon. On peut. En tout cas 200 pièces d'or on ne les a pas. On ne les a pas. Mais on peut essayer de négocier. On est de bonne volonté monsieur Cardalf mais 200 pièces d'or c'est bien au-delà de nos moyens. Alors on aime bien les armes. Si vous avez des armes on peut imaginer des armes. On aime bien les armes. Il a l'air un peu débile. Je lui montre une pelle. Je lui dis que c'est une arme d'excellente qualité. C'est vrai mais elle n'a pas l'air tranchante. Mais en fait elle est très lourde, ça peut servir à assommer et si vous avez assez de force il faut faire quelques pompes. Mais j'ai l'impression que vous pouvez le faire, ça peut trancher des trucs. Je me suis moi-même battue contre un homme oiseau avec cette pelle et j'ai gagné. Alors je vais bien prendre votre... C'est une pelle c'est ça vous avez dit ? Je vais bien prendre votre pelle mais par contre ça a l'air un peu léger pour une charrette de grain. Mais attendez, j'ai quelque chose pour vous. Oui. Ce n'est pas une arme à proprement parler, c'est un matériau qui vous est probablement inconnu avec lequel on peut faire des armes. Vous devez bien travailler la pierre ici, vous êtes dans une caverne. Oui si si on travaille la pierre. Avez-vous déjà entendu parler du quartz rose ? Incroyable. Il sert à quoi ? Alors écoutez, je vous le fais. Donc je sors mon gros kilo de quartz et je monte, voilà déjà c'est joli, ça brille. C'est vrai que c'est joli. Si vous taillez des pointes de flèche dans ce quartz, ce sera des pointes qui peuvent traverser n'importe quoi. Je fais un justement tir convaincre. Ok. J'ai beaucoup non ? Oui 70. 84. Waouh ! Il dit bof. Et sinon... Écoutez monsieur, le lézard. Monsieur Cardalf. Oui monsieur Cardalf. Il vous faut quoi une arme qui sache ? Non, je veux plusieurs armes. Je veux armer mon peuple et avec moi et... Pourquoi ? Oui. Simple curiosité personnelle. Parce qu'il y a des chevaliers qui viennent de la cité d'Isse et ils veulent créer des routes ici et nous on doit nous défendre et puis peut-être pourquoi pas. Je me vois roi, roi de cette... Il y a une prophétie qui dit qu'il y aura un grand roi sur le continent des Phénix et pourquoi pas moi ? Pourquoi pas Cardalf le roi ? Ça s'aime bien non ? C'est vrai. Vous n'êtes pas déjà roi dans votre domaine finalement. C'est vrai que vous avez raison, je suis roi d'une certaine façon. Et je m'incline un peu. Et peut-être la couronne ? Non, non. Vous avez vu passer une vache ? Une petite vache mignonne ? Tout le monde s'en fout d'ailleurs. Richard Michaud, on s'en fout de votre vache. C'est pas Richard que je demande. Cardalf, je pousse Richard. Vous avez vu une petite vache mignonne ? Non, j'ai pas vu une vache. Très bien. Vous n'avez pas d'armes pour moi ? Une dague, ça vous intéresse ? Bien sûr, une dague. Une dague, une pelle, ça fait deux sacs de grains. Ça va ? Il y a dix sacs de grains. J'ai ma dague, mais franchement, deux sacs de grains, c'est pas des gens. On les arnaque. Bah, j'essaie, mais je lui m'en dis. J'ai une gourde, j'ai juste une gourde. Ah, non, non, pardon, je reprends ma dague, j'ai une arme exotique pour vous. Je vous écoute. Une arme qui va peut-être vous permettre de prendre… Non, non, je garde la dague. Ah bah non, je reprends ma dague. Non, non, il la faut, il dit… Monsieur, c'est du commerce, au bout d'un moment. Le commerce, c'est la parole donnée, et Richard Michaud, il dit, je l'avais dit, je l'avais dit. Richard, ta gueule ! Je mets une balayette, je mets un coup dans le tibia à Richard. C'est un truc un peu fourbe. Voilà. Alors, de toute façon, il prend la dague, il dit, attendez, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Vous êtes une voleuse ou pas ? Attends, mais ils font pas 40 cm, c'est lézard, je comprends pas. Oui, tu veux lui donner une claque, c'est le roi des lézards. Tu veux pas lui donner une claque, je lui reprends ma dague. Je lui prends de force et je lui dis, écoutez monsieur, on arrête la transaction. Gardez votre grain, merci, bonne journée. Oh ! C'est incréable. Qu'est-ce que tu veux avec ta belle, écoute ? Moi, il m'appelle… Bah, je lui reprends dans la foulée parce qu'on va pas lui donner des trucs, mais… Oui, c'est ça, mais si tu veux le échanger contre un sac de grains, si tu veux. Juste, moi, il m'a saoulée, je voulais lui vendre un fouet, tant pis. Ça nous fera quand même des pièces d'or ? Ouais, je lui échange contre un sac de grains. On a rien d'autre à l'utiliser ? Après, peut-être qu'on peut servir des grains pour choper la vache. Hum… C'est… On sait toujours bien d'avoir un grain à… C'est plus qu'une pelle, non ? Je sais pas. Bah, maintenant qu'on sait que ta lance fait une excellente pelle, on a fait pas besoin d'une pelle en plus. Non, mais on va pas creuser toute la vie avec ma lance, respectez-la. Le tunnel, il est bouché, donc on va peut-être avoir besoin de la pelle. Ouais, c'est pas pour la pelle. Ok, allez, on va se faire de la tune avec. Non, 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 on laisse Richard régler ses problèmes. Voilà, nous ne faisons plus affaire, car au final tout ça est une distraction formidable. Vous êtes les pires commerçants du monde. Oh, c'est Richard Michaud qui dit ça quand même. Non seulement vous m'annulez mon deal, mais en plus je vous ai vu donner, reprendre… C'était… Un sac de grains… C'est toi le marchand qui va vendre du grain au mec qui ne veut que des arbres ? C'est toi qui juge notre sens du commerce ? C'est juste un truc à vous dire. Allez-y. Un sac de grains à Aïs, vous pouvez acheter sans dagues avec. Mais JDC, JDR. Et bien allez-y et ramenez-moi les sans dagues quand vous y serez parce que vous êtes coincés là parce que vous avez vendu du grain aux mecs qui ne veulent que des arbres. Des choix de commerce, monsieur Michaud. Ouais, bon, on verra bien. Nous nous recroiserons. J'ai hâte. Donc, il reste la petite maison, vous pouvez retourner au village, vous pouvez aller dans le tunnel. Trop mystérieux, la petite maison. On essaye de rentrer dans la petite maison ? Non, on va voir, on se rapproche déjà. Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est une maison de la taille des arbres ou à notre taille ? Oui, c'est une taille humaine. Oui, c'est la taille humaine. Elle est charmante. Richard, tu connais cette maison ? Oui, il ne parle plus. Bah nous non plus. Non merci, Richard. Je tire la langue à Richard Michaud. Attends, mais il y a toi le Pouillot aussi. Il nous parle ou pas ? Moi, je suis les ordres de mon chef. Mais tu le déteste, Elle Pouillot. Parle-nous discrètement. Par avec nous. Tu faisais très bien qu'il n'a plus d'intelligence. Oui, tu ferais meilleur commerce. Je peux vous dire tout ce que je sais sur cette maison contre une pièce d'or. Tu veux une pelle ? Moi, je mets clips et je mets vers la maison. Non, regarde la pelle. On va y croiser, on va y croiser. On vient de dire qu'on a besoin de la pelle. Elle Pouillot, on s'en fout de sa vie. On va vers la maison, non ? Juste, on y va. Qu'est-ce qu'il va dire ? Mais on se rapproche toujours, on ne rentre pas dedans. On va voir. En regardant la petite maisonnette du centre de la cité souterraine, vous faites la réflexion qu'elle aurait plus sa place dans une bourgade d'Aria plutôt qu'ici dans une montagne parmi les lézards. Ça ressemble à un piège. Voilà. Il n'y a pas de lézard dedans. Il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres. Il y a une fenêtre mais il y a des rideaux. Est-ce que les lézards s'en approchent ? Non, pas du tout. Ils le vivent bien. On peut parler à un lézard qui n'est pas Kerdalf ? Ouais, donc tu t'approches d'un lézard qui s'appelle Salton Bank. Salut Salton Bank. Ça va ? Ça va et toi ? Jolie pelle. Merci. Dis, tu connais cette maison là ? Non, en fait elle est arrivée d'un coup. D'un coup, mais quand ? Ben, je ne sais pas. Il n'y a pas trop le cycle du temps sous la terre. Mais alors toi tu habitais déjà là quand elle est sortie, quand elle est apparue. C'est la téléportation. Et donc un jour tu t'es réveillé, elle était là ou tu l'as vue apparaître ? J'étais en train de farfouiller dans un couloir de mine et puis je suis revenu, il y avait cette maison. Ça avait l'air de gêner personne donc on la laissait. Et vous voyez des gens rentrer, sortir, des trucs bouger ? Non, non, c'est… Il ne se passe rien. Vous avez déjà essayé d'ouvrir la porte ? Pas vraiment. Est-ce que je peux regarder s'il a l'air sincère ou pas ? Oui, il fait un jet de psychologie. Mais enlève 20% parce qu'il n'est pas une sphère de lézard. J'ai 50 au lieu de sortir. 43. Alors il a l'air de dire la vérité et d'être même plutôt bête. Ouais. Bah… T'as envie d'entrer ? On peut lui demander s'il peut monter dessus ? Non. Pas de vache. J'allais dire est-ce qu'il y a une porte de derrière mais si c'est au milieu ça change pas grand-chose. J'y vais. Rester un peu en arrière, on sait jamais. Peut-être… Suave, mets-toi hors de vue. Lance prête. Genre que si jamais une personne ouvre la porte et qu'elle ne te voit pas immédiatement derrière moi, mais t'es pas loin et t'as une lance parce que c'est bizarre. Je me mets dans l'angle mort avec la lance. Je check. Tu connais dans l'angle mort en rétro. Et je toque. Tu toques à la porte et ouvre la porte quelqu'un que tu connais. Shazam. Oui ! Shazam ! C'est un prof spatio-temporel qui est rencontré à la city du Savoir. C'est un grand homme noir avec une barbe et un chapeau pointu avec des étoiles et une robe avec des étoiles. Et donc il dit… C'est déjà vu non ? Vous avez survécu ? Incroyable ! C'était du Savoir, débile, l'oiseau, la machine… Ah non, vous n'êtes que trois. Il en manque une. Celle qui adore les animaux, vous vous souvenez ? Si elle n'est pas là, c'est que ce n'est pas vous. C'est-à-dire que ça peut être nous sans elle ? Non, je ne sais pas. Ça veut dire qu'on est tous ensemble dans une autre dimension ? Oh là là, je suis fatigué. Qu'est-ce que vous faites du coup, Shazam ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes là depuis longtemps ? On vous a dit que votre maison a apparu comme ça. Je ne sais pas. Je suis en train d'enquêter sur le mystère du continent défini. Vous voulez une petite tasse de thé ? Et vous, vous êtes nouvelle ? Oui, c'est Milly. C'est quoi, une sorte de spin-off ? Oui, c'est ça. François Mendo. D'accord. Vous rentrez dans sa maison qui fait vraiment 4 mètres carrés. Donc vous êtes tous plus ou moins debout et il vous sert du thé dans des petites tasses de thé. Oui, alors le continent de Phoenix, vous avez vu ? Les étoiles dans le ciel, elles ont changé ? Oui, on a remarqué aussi. Et je pense que c'est hyper important comme... Et quand elles ont changé, vous savez ce qui s'est passé ? La quatrième de notre groupe, elle est partie. Et on l'a plu. Et vous pensez que c'est relié à ça ? C'est sûr. Ah peut-être, elle se repérait aux étoiles, non ? C'est possible. Elle était très douée pour vivre dans la nature, donc c'est possible. Bon, dans ce cas-là, elle doit être vivante. On espère. On lui a laissé un petit mot au cas où elle repasse dans notre villa des coeurs brisés. Donc, est-ce que vous avez envie d'avoir des indices, vous dit-t-il, c'est pas l'EMG, sur votre quête principale ou pas ? Toujours. Toujours. C'est toujours utile ou pas ? Vous nous avez déjà filé un coup de main la dernière fois avec les petites pièces. On s'en est sortis comme des chefs. Si. Une autre quête principale, c'est sur Ycora la Splendine. Ah non, rien à voir. Ah d'accord. Ycora, c'est qui ? Ça me dit quelque chose, c'était du savoir-là. On en a parlé, non ? Non, je me disais, je retourne l'idée, pourquoi les étoiles ont changé de place. Est-ce que vous avez des théories ? Peut-être que c'est nous qui avons changé de place. Vous êtes en train de dire que peut-être le continent du Phénix aurait changé de place, ou vous ? Le continent du Phénix ? Le continent du Phénix ? Il y a eu un grand tsunami, il a peut-être été déplacé. Donc ce serait un continent flottant ? Possible. Ou peut-être plus que le continent, peut-être la planète toute entière ? La planète toute entière, elle aurait basculé ? Elle aurait des vies de lunettes ? C'est ça ou le ciel ? C'est moins dur de basculer une planète que toute la vie ? La Terre n'est pas plate ? En tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant, et vous avez donné la bonne réponse, c'était un test, que le fait peut-être que le continent du Phénix a bougé. C'est un bon truc. Je vais vous demander, dans le cadre de votre quête principale, vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'une quête principale, mais croyez-moi, à un moment vous saurez ce que c'est. J'ai un ami qui se trouve à Is, c'est un astrologue réputé, qui a une théorie très développée sur le sujet. Il s'appelle Spotify. C'est marrant. C'est facile, vous allez à Is, vous cherchez Spotify, et vous lui dites, c'est Shazam qui nous envoie, qui vous dit bonjour, et il va tout comprendre, il va tout vous dire. Super. À un moment, vous devrez faire un petit peu de travail toute seule quand même. Il est déjà fait qu'on y arrive à Issan. Le thé était bon ? Excellent. Très bien, il vous met dehors. Merci Shazam. C'est bizarre monsieur quand même. On s'y fait. Il est bizarre la première fois. Mais la deuxième aussi. Mais la troisième aussi. La première fois qu'on allait à son cours, j'ai bien cru qu'on n'en sortirait jamais. Ça ne s'arrêtait pas. Là, c'était plus rapide. C'est mieux. Et en même temps, c'était ludique. Je n'ai rien compris. Ok. Vous sortez, vous êtes restée souterraine. On continue à avancer. En appelant notre vache, comment elle s'appelle déjà ? Il n'y a pas de traces de sabreau. Elle s'appelle Ouiza. Ouiza la naine. Ouiza ! Vous êtes Ouiza, vous avancez dans le tunnel, et à un moment, vous arrivez dans une salle un peu plus taillée, solennelle. Et dans cette salle se trouve quelque chose que tu as vu dans les livres, et qui a trait à la magie du phénix. C'est un immense seau gravé sur le sol. Donc c'est un seau aussi en forme d'œil, mais celui-là il est grand. Il fait 2-3 mètres de large. Et toi aussi, tu sais exactement comment ça fonctionne. Donc c'est propre à la magie du royaume du continent du phénix. Et ça fonctionne ainsi. Si tu dis, je veux accéder à la magie de ce seau en étendant ta main. La magie va aller dans ton médaillon. Donc c'est comme ça qu'on le recharge ou qu'on acquiert de meilleures magies. Mais ce faisant, il y a un démon d'une puissance variable à apparaître. Et dans ce cas-là, normalement les warlocks sont là pour chasser le démon. Oui, c'est ça, exactement. Donc... Il faut qu'on soit prudente. Mais tu peux décider de ne pas le faire. Pas de traces de sabots par terre. Pas de traces de sabots par terre. Je vous demande votre avis du coup. Est-ce que toi ça te parle ? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire ? Parce que je suis une apprentie warlock et j'en ai vu des choses. J'espère qu'on pourra. On a 2 médaillons à charger, ça peut valoir le coup. Bah ouais. Et est-ce qu'on sait quel type de... Est-ce que c'est possible de savoir ? Oui, de toute façon mon autre je l'ai perdu en vrai. Il est possible de magie, va dedans. Est-ce que tu sais si tu vas avoir de la magie du feu, de la lumière, de l'eau, etc. Ou c'est aléatoire ? Bah, mon hypothèse, c'est que Faï a chargé son médaillon, a fait apparaître un démon qui lui a rousté la gueule. Et du coup elle a chargé le médaillon avec de l'eau et de la lumière. Donc là potentiellement je vais pouvoir recharger de l'eau et de la lumière. Ok. On ne sait pas sur quoi tu vas tomber. Juste ça. C'est juste qu'on ne sait pas quelle puissance du démon. On a un démon très très puissant et on n'est pas ultra en forme pour défoncer un démon puissant. En fait, le démon est variable. C'est-à-dire que tu lances un dé à 12 faces. Si c'est 1, c'est genre une pichenette. Si c'est 12, c'est dangereux. Et si tu fais 12 et que tu relances le dé et que tu fais à nouveau 12, donc une chance sur 144, tu meurs. C'est dangereux. Fai, c'est une warlock aussi ou pas ? Non, c'est une cintière. J'imagine que c'est ici qu'elle... Oui, c'est probablement là qu'elle a fait casser la gueule. Mais elle n'avait pas de warlock avec elle. En fait, la question c'est plutôt est-ce qu'on a besoin de ces 3 charges d'eau ou est-ce qu'on se dit qu'on reste sur nos 3 charges de lumière et qu'on continue à travailler tranquillou sans trop de magie. T'as zéro charge d'eau maintenant. Ouais, j'ai plus de charge d'eau. Après l'avantage, c'est Ys. On peut peut-être se tester. Mais ça dépend que de toi. Si t'en as besoin de parfum. En vrai, je suis un peu joueuse. Mais les 3 charges d'eau, elles nous ont bien, bien, bien chové la race là. Parce que la horde d'hommes-oiseaux, je sais pas ce qu'on aurait fait littéralement, elle était en train de faire bouffer les boyaux. Et 3 charges et un peu de poudre de perlimpinpin, ça a bien aidé. Donc moi j'aurais tendance à dire on le recharge et on t'aide bien sûr en cas de démon. J'ai une dague, on peut aller très loin avec une dague. Alors, que faites-vous ? On le teinte. On vote ? Donc toi t'es pour chargée, t'es pour ? Je sors de mon épée du coup. Tu sors de mon épée ? Ok. Attends, je demande à Sora Pika, je lui dis, pourquoi tu votes quoi ? Elle vote pour ? Contre ? Elle va bien ? Je lance un dé, exceptionnellement, elle vote contre. Dommage, majorité. Mais qu'elle n'hésite pas à se mettre dans un coin. Etant la main, elle dit, je veux le pouvoir du saut. Je veux le pouvoir du saut. Voilà. Donc tu vas prendre un dé à 12 faces, j'en en trouve pas. Vas-y lance. Un dé à 12 faces. Oui, 12 faces. Et fais le moins, le plus petit chiffre possible. Allez. Quatre. Ça va. Quatre. Un démon très faible apparaît et va posséder la créature la plus faible d'entre vous. Donc Sora Pika. Non. Ouiza, la naine. Quoi ? Elle apparaît de l'ombre. Mais elle est dans le coin ! Attendez, mais c'est pas vrai ! Yes ! Des yeux rouges. Et voilà, des yeux rouges prêtes à attaquer. Mais elle est très faible, on peut la voir. On l'assomme, on l'assomme. Il n'y a pas moyen de déposséder quelqu'un ? En tant que Warlock, tu sais que la seule chose pour tuer le démon, c'est de le tuer. Donc du coup, s'il avait possédé l'une d'entre nous, on aurait dû tuer cette personne ? Oui. Non, on aurait pu l'assommer. Tu aurais pu l'assommer, vous pouvez l'assommer, mais quand elle se réveillera, c'est un démon. Sérieusement ? Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de métier dangereux. Il n'y a pas moyen de… Mais ça aurait été Sora Pika, dans le coup. Mais c'est horrible. C'est la première first time, c'est ça. C'est la magie. Mais la magie est puissante en retour. Est-ce qu'à chaque fois, c'est ça ? Non, à chaque fois. Ou c'est ce type de démon-là qui possède… Non, par exemple, ça peut être un démon très faible. Par exemple, une fois, tu étais là ou pas, elle a possédé un arbre géant. Non mais ça, je me souviens, mais à chaque fois, le démon qui sort, il possède un truc. Non, non, parfois, il peut négocier. Il peut dire, je disparais pour une pièce d'or. D'accord. Donc, c'est quand même short time et il faut avoir des petits… Il faut avoir des PNGs sacrifiables dans la team. Ouais, ouais. Il y a un truc différent. Mais est-ce qu'avec une force de conscience, on peut battre la possession ? Non, il faut tuer la créature, je suis désolée. Donc là, on est obligé de tuer notre vache. On peut l'assommer. Moi, je prends la pelle et je l'assomme. On peut la laisser vivre aussi. Sinon, on peut l'essayer… On peut l'essayer de faire une vache maudite dans un tunnel, c'est pas dangereux. Elle peut essayer de choper les chars. C'est une énergie chaotique incroyable de laisser une vache naine maudite dans un tunnel plein de lézards. J'adore. J'adore. Enfin, on peut faire ça. Non mais en l'occurrence, la vache, c'est un démon qui est hostile. Elle ne fait rien, non ? Elle regarde se rapiquer avec l'intention de la piétiner. Là, on l'assomme et ensuite, on s'en va, on la laisse derrière nous. Allez, on peut faire ça. Moi, je prends ma pelle et je l'assomme. Je suis pour ne pas la tuer, bien sûr. Je fais un jet de combat au corps à corps avec 20% en moins. Ah non, excusez-moi, attends, attends. Autant pour moi. On prend ça. En fait, malheureusement, dans le continent phoenix, alors, autant pour moi, tu essaies d'assommer le démon. Et en fait, tu t'aperçois que ton coup de pelle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, en fait, ça ne lui fait rien du tout. Ok. Et parce qu'en fait, seuls les Warlocks ont une discipline spéciale pour pouvoir tuer les démons. Même quand ils possèdent des gens. Donc, moi, je suis useless. Voilà, useless qu'on fait des démons. Tu ne pollues pas, c'est t'appel. Donc, elle charge Sorapika. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou jouer Sorapika ? Moi, j'ai un fouet. J'essaye de la... Pourquoi je fais ça vraiment ? J'essaye de la maîtriser comme c'est un fouet. J'essaye de la maîtriser. Mais tu la ligotes les pattes ? Oui, j'essaye de la faire trébucher. Une fois de plus, le fouet glisse sur le démons. Ok, on ne peut même pas la faire trébucher. Je croyais que c'était genre, tu ne peux pas lui faire du mal. Ok, j'envoie. Est-ce que... Toi ? Je peux jeter mon épée en espérant que ce soit le bon mot de l'épée qui atterrisse sur la tête. Tu la lances en la faisant tourner comme... Oui ! C'est un bon moment, il va me revenir ! Il faut que tu fasses un... Je suis tellement désolée pour Demzin, mais je ne peux pas faire ça. Tu fais un jet en combat à distance et t'enlèves 30%. Ok, 40. Et on est d'accord que si on n'essaye pas de faire un effet des sbrouf, on ne perd pas de... Ben non, bien sûr. Ok. Ok. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de chance depuis le début de cette question. 67, c'est ça ? Non, 61. 67 ? Ah non, 67. L'épée de Demzin vole dans le noir du tunnel. La vache charge Sorapika, qui... Ben... Elle se fait charger par une vache, donc elle perd... Elle se fait casser deux côtes. Oh seigneur ! Elle a 6 points de vie. Qui veut lancer le D6 pour savoir si elle est encore en vie ? Oh non ! Moi, je suis trop nulandée. Ben vas-y, je peux. T'as pu débrouiller ton dé. Il faut faire moins de 6. Dans une bonne... Il faut faire moins de 6. Si je fais 6, elle est morte. Ben oui, alors 0 points de vie. Elle sera entre la vie et la mort. Ce rapika est à un poids de vie, une côte cassée, empalée, embrochée par une vache démon contre le tunnel. Que faites-vous ? Il est peut-être temps de tuer la vache démon. Je cours vers l'épée et... Alors, tu pourras pas ramasser ton épée et tuer la vache ? Prends la pelle. Prends la pelle. Je prends la pelle. Il tape dessus. Je suis corps à corps. Je prends la pelle et j'essaie de la frapper peu importe... Ou n'importe... Vas-y. Sur le crâne. Combat au corps à corps. Et je crie... Démon, sort de ce corps ! T'as pas trop... C'est quoi ton score encore à corps ? Parce que là, c'est raté. J'ai 40 mois. C'est l'émotion... Attends, mais t'es une warlock et tu sais pas vraiment faire la back-up. Apprenti, apprenti. Ah, mais t'es une archère ! Mais je suis une archère ! Mais pourquoi tu lui... Mais parce que tu me proposes la pelle ! Je suis en panique ! J'ai pas envie de la tuer, cette vache ! En tout cas, la vache fait une ruade et elle te balance par terre et tu perds deux points de vie. Oh là là ! Oh là là ! Non mais bon... Comment on l'aide dessus ? Comment on l'aide dessus ? Maintenant, il faut lui tirer dessus. Alors ouais, moi je me mets devant Sorapica. Mettez-vous devant ! Moi je me mets devant elle, j'ai 9 points de boue. Moi j'utilise une charge de médaillon lumière, une seule charge, pour éblouir le démon. Et qu'il voit pas où il va et comme ça on peut tirer Sorapica. Ok, je récupère l'épée ? Oui. Je l'ai ou pas ? Oui, tu as l'épée de Demzine. Eh ben j'essaye de donner un coup. On va au corps à corps. Vas-y. De toute façon on est obligée. Ah c'est bon ça passe. Je suis à 40. Tu plantes l'épée dans le cou de la vache, qui perd tout son sang, qui meurt. Et tu vois, le démon part et tu vois dans ses petits yeux de Ouiza la naine également qu'elle vous dit adieu. On lui fait un disou. Moi je lui ferme les yeux. On lui dit qu'on l'aime. Pika aussi est entre la vie et la mort. Est-ce qu'on peut faire des... Oui, on la soigne ? Ah oui, j'essaie de la soigner. Tout à fait. Bah pareil, la deuxième moitié de ma cape qui me restait. Tu n'as plus de cape. On t'achètera des fringas comme prochain arrêt. Donc tout ça, 31 sur 60. 31 sur 60. Sorapica, tu lui bandages autour de sa côte. Elle respire difficilement, elle a très mal, elle a eu très peur. Elle est un petit peu traumatisée par cette... Et elle a deux points de vie désormais. On peut la croire. C'est les risques du métier Sorapica. C'est vrai qu'elle avait voté contre... La magie du seau va imprégner ton médaillon et tu vas pouvoir faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Il faut façonner de la magie parce que ça fait partie aussi du continent du phénix. Donc, je te déclare à quoi sert le sort. Le sort, en fait, ça permet de manipuler la terre et de sortir des grosses boules de terre et d'envoyer des boules de terre un peu comme tu manipules de l'eau. Tu vas... Tu as donc... Tu as fait un 4. Tu as... Tu as... Tu as donc 40 points de puissance pour ce... Pour ce sort, il faut que tu aies une formule magique qui soit d'au moins 3 mots. Genre, pouvoir de la terre, aide-moi. Tu vois. Donc, je te laisse me dire la... 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 La formule. Euh... Un petit mot pour Ouisa. 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 Ouisa à terre. Ouisa à terre. Donc, note bien parce que... Elle ne sera pas important. Donc, ensuite, tu as 40 points. Tu peux... Tu peux diviser ça en autant de sorts que tu veux, de la puissance que tu veux. Sachant que la puissance, elle varie entre 1 et 10. D'ailleurs, que tu peux faire 40 fois un sort où tu as une toute petite bille de terre qui se soulève et qui s'en va. Ou 4 fois un sort à 10 où là, tu soulèves une montagne. Je fais un pissement de terre. Pas une montagne mais un énorme truc. Voilà, exactement. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu feras ? Ah, il faut que je le choisisse maintenant ? Non, mais non. Tout à fait. En vrai, 4 fois 10, 1 fois 40, ça ne sert à rien. Mais si je fais 1 fois 40, je peux dire là, j'utilise 3 et du coup... Non, non, ce n'est pas plus que 10. Quoi ? Ce n'est pas plus que 10 le pouvoir. Donc, tu peux faire 4 fois 10. Ouais. Mais si je fais 1 fois 40... Enfin, euh... 40 fois 1. Ouais. Si je fais 40 fois 1, est-ce qu'après, je pourrais dire sur ce sort-là, j'utilise... Non, non. C'est maintenant que tu choisis le nombre de... Ok. 4 fois 10, alors il faut un truc puissant. Ça ne sert à rien d'avoir des... 4 fois 10. Oui, oui, on se souvient de quand on a fait une goutte d'eau pendant le tsunami. On était là, yes, top ! Vraiment, vraiment génial. Et vous continuez votre chemin avec une vache en moins et des côtes cassées. Et Sarah Pika qui a beaucoup de vaches. Est-ce qu'on peut faire un petit steak dans la vache ? Désolé, mais Wiza, il faut mieux qu'elle serve à quelque chose. Ah oui, oui, non. Elle ne sera pas mort en gros. Encore une ration de nourriture. Ouais, c'est cool. Je tapote le dos de Milly qui est triste depuis qu'elle a dû tuer Wiza. Je lui dis ça va aller. C'est comme ça, la vie n'est pas toute belle. Vous avancez dans le tunnel. Le sol du tunnel qui était de terre commence à être pavé et dallé. Et vous arrivez à ce qui semble être un éboulement. C'est-à-dire que la montagne est tombée et ferme le tunnel de haut. Voilà, ferme le tunnel. Que faites-vous ? Alors moi, j'observe tout, je palpe tout, je toc-toc pour voir s'il n'y a pas un passage, quelque chose qui sonne creux, quelque chose d'intéressant. J'ai 60 et j'ai fait 45. 45, alors ça a l'air bien éboulé. Solide, uniforme. C'est un bon éboulement. Il n'y a pas une vache qui se cache dans un coin cette fois-ci ? Non, mais la vache, hélas, vous avez vu son destin. Ok. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps de profiter des pouvoirs de cette vache ? C'est peut-être pas totalement incongru qu'il y ait un pouvoir de la terre juste avant l'éboulement. Cela dit, vous avez vu la logique. On peut essayer de poser un peu là. On peut essayer de poser un peu. Oui, on peut essayer. Parce qu'avec les 40, on ne sait pas, enfin, c'est 4 x 10. Est-ce que ça a l'air fragile au-dessus de nous, autour de nous ? Non, ça a l'air d'être une montagne. Alors, on essaye de creuser un peu avec la pelle. Je prends ma pelle, j'essaye un peu de bouger des choses. On a de l'eau. Suave Got, Valkyrie de Polaris, prend la pelle et va lancer un jet d'endurance pour voir si elle est plus forte que la montagne. Je crois en toi, Suave. 85. T'as combien d'endurance ? 80. 80. Alors, très rapidement, elle dit, franchement, je suis saoulée. J'en vois pas la fin, elle a creusé 30 cm. Tu vois, je suis désolée, Louise, mais il va falloir utiliser une charge parce que je creuse un peu. Est-ce que t'as la flemme ? Je fais un jet d'endurance. Selma Kasmi qui n'est pas de Polaris. Je râle. J'ai fait 30 cm, Selma. 21. C'est réussi ? Oui, j'ai 60. Donc, je tiens plus longtemps que toi, Suave. Alors, vraiment, une démonstration que comme quoi l'esprit est plus puissant que le corps. Tu creuses dans un bon tunnel de 3 mètres. C'est vraiment pur esprit de revanche. Tu n'es pas décidé que ça te saoulait. J'étais là, ok, 3 mètres. Et alors, en fait, donc, on n'est pas encore de l'autre côté du tunnel, mais grâce à ce tunnel, vous voyez un petit peu ce que vous allez faire. Il va falloir creuser encore pendant deux jours, si vous voulez vous passer de la magie. Ok. Ça veut dire, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi boire. En fait, vous pouvez le faire. Mais simplement, il va falloir me réussir deux fois un jet d'endurance pour pouvoir creuser. À nous quatre. Voilà. Et vous perdrez aussi vos deux rations que vous avez accumulées. Bien sûr. Bah, pour moi, on le fait. C'est mieux que cramer une charge magique. On va avoir besoin de cette charge magique contre Ikora, contre... Ça nous muscle un peu. Qui creuse ? J'ai 70. Ah bah... Je creuse un coup. Mais je suis complètement blessée aussi. Je tiens à préciser. Ah oui. Ah oui, t'as plus beaucoup de points de vie. Peut-être fais-le en dernier. Ouais. Impressant. Moi, j'ai 40, donc. Il faut juste réussir deux jets. Ouais. Oui. Non, mais c'est juste que si tu rates un grand coup, j'ai peur que tu te fasses mal aux endroits. Tu vois, genre, t'es pas à l'abri de perdre un ou deux points de vie. C'est une cicatrice qui serait où ? Voilà. Moi, j'ai 80 en endurance, je peux retenter. Demain, je peux retenter ? Go ! Et tu souffles pas cette fois-ci ? Un petit peu plus. Allez, cette fois-ci, je suis motivée. J'ai trop envie de creuser. J'ai l'esprit de compète. J'ai vu Salma creuser golf et tout. Voilà. 79 sur 4 heures. Alors, je pense que t'es pas saoulée. C'est une vague énorme. Il n'est pas tutiche. Donc, je travaille toute la journée. En me regardant dans les yeux avec sa pelle, là. Le tunnel fait désormais 6 mètres de profondeur. Tu dis, je t'en verrai pas la fin. T'es un peu découragée, mais tu l'as fait. Je suis contente. Vous, cette nuit-là, alors que vous êtes autour d'un feu fait avec les derniers bois que tu as et vous mangez les derniers morceaux de saumon. Quoique, t'as du saumon ? Il y a une petite vache, mais quand même. On commence par le saumon. Le saumon. On se laisse 24 heures pour s'en mettre. On a eu la dinde ou on l'a bouffée ? Pardon ? La dinde. On l'a mangée le soir de l'attaque des hommes-oiseaux. Pendant que Josiat se recousait le bide. Vous êtes… Enfin, ça fait quelques jours quand même que vous êtes avec Milly. Et c'est le moment… Enfin, je vous propose juste avant de… Comment ça s'appelle ? De repasser au creusement du tunnel dernière part. Peut-être d'échanger, de dire qu'est-ce que vous pensez de Milly après ces quelques jours passés ensemble. C'est des messes basses et que j'entends ? Non, non, non. C'est… Voilà, Milly… Ça aurait été horrible. C'était du feu. Est-ce que j'ai une totale divinité ? Milly, voilà, tu nous saoules ou je t'aime bien, ou je ne sais pas à quoi tu sers, t'as l'air petite. Voilà. Écoute, Milly, tu m'as bluffée quand tu t'es auto-recousue. J'ai trouvé ça très badass. J'ai besoin de prendre des cours de soins avec toi, donc voilà, merci pour ça. Après, je pense qu'il ne faut pas faire d'actions violentes, là. Dans les… Mais c'est une warlock, c'est le problème. Dans son nom, ce n'est pas une peacelock. Peut-être s'en tenir à la pêche au saumon pendant quelques… Il faut que tu m'apprennes la pêche. La pêche à l'arc, je suis très impressionnante. Ok. Il faut arrêter de t'en vouloir quand tu fais ton boulot de warlock. Toi, Salma, tu penses quoi de Milly ? Moi, je suis très impressionnée par ce petit bout de meuf qui nous suit dans la neige jusqu'au cou depuis des jours, qui nous a bien aidées à survivre après la villa des cœurs brisés. Il faut juste pas prendre les choses trop à cœur, tu vois. Je t'apprendrais à casser du bois et taper des pierres. Yes ! Top ! Et Suave, tu penses quoi de Milly ? Moi, je t'adore, Milly. Franchement, je te trouve trop badass. Effectivement, on va essayer d'éviter de tuer des animaux mignons. Mais en vrai, tant que t'es là, on peut manger, on peut tirer sur des trucs. Tant que tu nous as fait pas attaquer par des hommes-oiseaux, mais… Franchement, on a une petite larme, Milly ! Moi, je pensais pas retrouver une famille aussi rapidement. Non, t'as peur. Non, t'es pas le maillon faible. Tu as un petit avis sur les trois personnes qui t'entourent ? C'est pas les meilleures, mais je les apprécie quand même. J'ai bien beaucoup de choses à leur apprendre, mais c'est une aventure. L'audace de la jeunesse, finalement. Deuxième sujet que vous évoquez dans la soirée. Cette attaque d'homme-oiseau, c'est quoi ? Coup de malchance ? Bah oui, finalement. Je me retourne vers lui. Je sens qu'elle sait que je sais qu'elle sait. Alors, pas de bol ? C'est vous deux qui connaissez le mieux le sujet. T'as déjà rencontré des hommes-oiseaux, tu peux leur en parler ou pas ? Oui, la dernière fois qu'on en a rencontré, c'était lié à… On avait trouvé une grande plume et on était allé dans une forêt. Et on était tombé sur un homme-oiseau qui… Il défendait un nid, c'était ça ? Il y avait un nid, un œuf, et il défendait l'œuf. C'était il y a un an, je ne te souviens pas trop. Voilà. Excusez-moi, je suis grandi, je suis en pleine période. Je crois qu'il y avait des morceaux de cerveau dans mes intestins. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En tout cas, ils viennent de la forêt d'à côté, de l'autre côté, pas loin d'ici. Mais moi, j'avais cru comprendre que les hommes-oiseaux n'attaquaient que si on les attaquait. C'est pour ça que je ne comprends pas trop cette soudaine descente. Là, ils sont quand même tombés dessus à beaucoup. On n'a pas pu tous les attaquer en même temps. Peut-être qu'ils se sentaient menacés. Peut-être juste que je suis allée trop loin quand je suis partie chasser. Dans la forêt. Oui, bien sûr. Ils viennent de la forêt. Sur leur territoire. Oui, c'est ça, tout simplement. Ils t'ont pris pour une menace, la petite Millie avec son arc. Il n'y avait pas d'autres animaux sur leur territoire. Je suppose qu'ils poussent tout de leur territoire. Ils poussent beaucoup. Dernier sujet à évoquer ce soir, la petite fresque que vous avez vue tout à l'heure, qui était intéressante. Oui, la deuxième. Qui vous a donné un point de vie maximum et qui vous a choquées. Est-ce que vous avez une théorie au sujet ou juste vous dites c'était word et on passe à la suite ? Un très grand humain rouge marche avec une lance qui fait deux fois sa taille. Au-dessus de Berit. Pointée sur un oiseau. C'était au-dessus de Berit ? Non, il fait deux fois la taille. Il est plus grand que la cité de Berit. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait la cité de Berit sur l'image. La lance fait deux fois sa taille. Et l'oiseau, c'est un ciel étoilé. Ça a peut-être un rapport avec les étoiles qui ont changé de place. Peut-être que le ciel est un grand oiseau qui bat des ailes. Je ne sais pas. Je pense que c'est le continent du phénix qui a une forme d'oiseau. Il n'y a pas de rapport avec ta lance. Ce grand humain rouge avec sa lance c'est qui ? C'est quelqu'un qui soumettrait le continent du phénix à son joug. Probablement pas les varants du coup. Ou alors ils ont bien grandi. C'est quelqu'un qui attaque le continent du phénix avec sa lance. Et qui le soumet en bougeant le ciel. Il le pointe mais on ne sait pas s'il gagne. C'est le début de l'affrontement. Et toi Millie ? Je n'ai jamais vu de dessin aussi beau. Bien. Vous vous endormez. Et c'est une nuit sans rêve. Et vous ne rêvez ni de montagne ni de phénix. En tout cas vous vous réveillez. Vous ne savez même pas si c'est le matin. C'est le moment de creuser. Qui creuse ? J'y retourne. Bah... Sauf si quelqu'un a autant ou moins. Moi j'ai pas mal de points de vue donc je risque pas grand chose. Mais juste question. Non mais je leur dis justement que je suis au courant d'une légende. Que la montagne va se fendre et qu'un phénix va sortir. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire ? Ah non. Sur le continent du phénix ? Ouais. La montagne immortelle là ? Je sais pas. Je sais juste qu'il y a une montagne où il va y avoir un phénix qui va sortir. Ok. Et c'était une image ? Qu'on a vu dans ma pression, dans mon aventure. Ok. Donc ça ressemble un peu au rêve de monsieur le prof en plus. Oui. C'est ça. Donc il faut aussi pas qu'il creuse tout ça. Pardon. Moi je veux bien mais ça sert à rien franchement. Ouais toi t'as pas beaucoup de poins. T'as combien Salma ? Non mais moi je peux y aller. En endurance j'ai 60 écoute je vais attendre. Si je fais un 100 on dirait que je voulais dépanner. 0-1. Oh ! Une autoroute s'il vous plaît. En fait tu as dit, je m'y mets. Et alors effectivement donc tu commences à creuser et il se trouve que, alors comme t'as fait un 0-1, au moment de l'éboulement il y avait une caravane de marchands qui était là et qui s'était écrasée. Incroyable. Et donc tu peux récupérer ce qu'ils avaient sur eux. Très bien. Et bien je fais tout ce que, je perceptionne l'intégralité de leur possession. Alors tu découvres des pièces que tu n'avais jamais vu avant dans une bourse. Ce sont des Sesters. Il y a donc 10 Sesters. C'est une monnaie nouvelle. Et il y a aussi deux sacs de grains. Ah bah. Incroyable. Voilà. Je peux te les confier, comme tu as l'air plutôt à l'aise avec tout ce qui est ration, nourriture, fer durée... Mais ils pèsent les sacs de grains ? Ah oui, non je partais du printemps, c'est des petits mais c'est des gros. Un kilo chacun. Ah oui, file-le moi. Mais tu ne portes pas Sora Pika toi déjà. Ah elle ne marche pas là. Elle a deux points de vue. Il faut transporter les sacs de grains ou c'est chiant ? Elle peut transporter deux sacs de grains, Sora Pika et toute son armure. Moi je mets Sora Pika sur une épaule et les deux sacs de grains sur l'autre. Mais c'est moi qui les garde. C'est toi qui les garde. On ne sait pas ce que j'ai fait. Et effectivement, en plus d'avoir découvert cette découverte extraordinaire, tu arrives avec un coup de pelle. Et en fait, vous avez un petit peu été décalé avec ces deux jours sous la terre. Petite caronne. Et les premiers rayons du soleil du matin passent à travers la petite ouverture que tu as faite. Waouh. Merci Salma. Voilà. Après l'obscurité, vous êtes aveuglé par le panorama inondé de lumière qui s'offre à vous. Une verte vallée parsemée de fleurs estivales, de champs cultivés, il fait chaud enfin. Et il y a aussi des bêtes, des vaches en l'occurrence, des moutons et des cochons en pleine santé. Il y a aussi des lapins et plein d'oiseaux. Plusieurs fermes, une auberge, un moulin semble prospérer auprès d'un ruisseau dans un pays d'abondance. Mais surtout au loin, vous distinguez les contours de l'imposante cité, telle une montagne surgissant de la mer. Imaginez le bon Saint-Michel au-dessus de la brume matinale. D'ailleurs, il y a un grand pont qui relie la vallée à la ville. Il est large, il est en pierre. Il y a, vous voyez même d'ici là, des soldats, mais aussi une grande foire où il y a des amuseurs publics, de la vente de victuelles, etc. Il y a une clameur perpétuelle qui vient ici. Entre temps, il y a quand même cette rivière et cette vallée charmante. Des choses que vous allez pouvoir explorer, mais ce sera dans un mois, pour le prochain épisode... Quoi ? Déjà ? Il y a un prochain épisode de Game of Thrones Mademoiselle, saison 2, épisode 2, dans lequel on se retrouvera et on découvrira la cité 10. Est-ce que vous avez apprécié cette partie ? Incroyable ! C'était très cool ! C'était trop bien ! T'es bien contente, Millie, de retrouver un petit peu le continent de Fénix ? Oui, là Millie, elle retrouve un peu cette ère. C'est quelque chose qu'elle connaît. Mais elle est très contente aussi, surtout de la camarade. Pas très douée, mais on fait ce qu'on peut. Oui, à nous quatre, franchement, on s'en sort, mais on perd quand même régulièrement beaucoup de points de vie d'un coup. Je vous donne quand même... J'ai cru qu'on allait mourir. Je vous donne l'énigme en entier. Je suis l'enfant parfois noir, parfois blanc, d'un père parfois rouge, parfois jaune. Je suis l'oiseau sans aile qui vous fera pleurer, bien qu'il n'y ait pas de raison d'être triste. C'était la fumée. Très bien, très beau. Une fois qu'on ait trouvé ça... On y aurait passé aussi longtemps avec les mots en plus, je pense. Oui, franchement, ça nous aurait vite fait aidés, mais on n'avait pas le bon postulat, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Est-ce que vous avez la rêve de Richard Michaud ou pas ? Moi, oui. Il est dans la nouvelle saison. En fait, dans Game of War, c'est un petit gamin qu'Archibald a pris sous son aile. Un petit gamin de droite. Extrêmement de droite. C'est pour ça que je m'en bats les couilles de sa vie. C'est que je sais que c'est un connard d'école de commerce, Richard Michaud. C'est pour ça que tu lui as mis des balais. Mais oui ! Je le ai ! Voilà. Et donc, c'était... Voilà, c'est la cité 10YS qui fait partie d'une grande légende. Ne wikipédiez pas, mais voilà. Oui. Enfin, pas vous, en tout cas. Le public peut wikipédier. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. C'était Game of War. Vous n'avez pas de questions ? Tout va bien ? Pas de petits débriefs ? Pas de petites remarques ? Je suis très intriguée par ces... C'est très bizarre, je trouve, qu'on croise des créatures magiques et que tout le monde s'en fout, globalement. Enfin, il y a des petits êtres qui faisaient du froid. Alors, quand ils ont fini, c'est un peu magique. Il se passe plein de choses. D'accord. Vous savez, même les hommes-lézards, bon, qui ont l'air un peu plus... Mais c'est bien que ça t'étonne, parce qu'elle, ça ne l'étonne pas. Parce qu'elle a toujours vécu là-dedans, tu vois. Ah, tu connais le virus. Donc, les petits lutins, ils font du froid. C'est la famille, hein. C'est la vie en hiver, quoi. Très bien. C'est la violence contre les enfants et les animaux. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est les phénomènes météorologiques. Pourquoi est-ce qu'il se tout va bien, alors qu'à Aria, c'est l'hiver perpétuel ? C'est une bonne question. Mais tu as peut-être la réponse au fond de toi, parce qu'une partie de la réponse a été donnée pendant cette émission. Mais je te laisse la trouver. Et sur la fresque, il y avait écrit quoi, déjà ? Alors, la fresque, c'est soit l'énigme qu'on a résolue, soit le grand humain rouge avec la lance géante. Je vais tout relire. Moi, je pense que c'est l'église. Je pense qu'ils apportent le froid. Mais qui les a amenés là ? Pourquoi ils sont sortis d'où ils viennent ? Il y a d'autres trucs. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils apportent le froid ? Est-ce qu'ils le maintiennent ? Est-ce que c'est des créatures du froid ? Et comme il fait froid, ils se génèrent là, vu qu'on ne connaît pas le continent et comment il marche ? On verra. En tout cas, c'est également Frolle Mademoiselle. On se retrouve dans un mois. Ce sera probablement un mercredi. Je ne sais pas encore lequel. On joue avec Aria, si ça vous intéresse. Le système de règles là, ce n'est pas la même campagne. Mais bon, peut-être la campagne La Valkyrie Noire où le continent Phoenix sera publié un jour, si tout va bien. On est parti pour 10 épisodes, une grande aventure. On se retrouve dans la Cité d'Isse bientôt. Merci d'avoir été venus là. Et je vous retrouve dans un mois. Je vous dis au revoir. Merci Fibre. Merci tout le monde. Merci Fibre.